Et elle est là, la balle de match pour Mariana Spadou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien de gagner chaque point est important. Un tournant, vraiment, dans ce match. L'heure de la revanche a sonné entre Metz Tennis de Table et Odonine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au complexe Saint-Symphorien pour vivre cette deuxième journée de Ligue des Champions entre les Françaises de Metz Tennis de Table et les Tchèques de Odonine. Il est de nouveau à mes côtés pour vous faire vivre cette magnifique rencontre européenne. Salut Stéphane. Salut Baptiste, bonjour à tous et tous. Merci d'être à mes côtés pour vivre cette deuxième journée de Ligue des Champions. Une journée qui s'annonce compliquée parce que les deux équipes sont à peu près du même niveau donc on s'attend à un match très compliqué. Un match compliqué mais passionnant. entre une équipe de Metz qui vient d'enchaîner deux victoires. L'une en championnat et puis une autre vendredi dernier contre les Cerdes de Novissade. Une victoire qui en plus, on appelle une autre. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite cet après-midi. Devant une équipe plus homogène, emmenée par une japonaise de très très bon niveau. Donc un match passionnant à vivre et certainement à la fois pour les joueuses mais aussi pour les spectateurs que nous sommes. Le coup d'envoi va être donné d'ici quelques instants mais je vous propose de remonter le temps, de revenir une année en arrière. Parce qu'on se souvient, Metz Tennis de Table et Eudonine s'étaient affrontés en face de poule la saison dernière en Ligue des Champions. Et dans une ambiance bouillante ici à Metz et au bout du suspense, Maria Taylakova avait offert la victoire à Messines 3 à 2 et surtout le billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc c'était vraiment un match très disputé entre les deux femmes. Oui, c'était un match disputé. En même temps, on avait vu à quel point cette jeune Maria Taylakova était performante. Et puis elle a complètement confirmé sur les matchs d'après. Une victoire sur laquelle il va falloir certainement s'appuyer. En tout cas, Loïc Belguise, l'entraîneur messin, aura certainement fait beaucoup de vidéos, aura briefé ses joueuses avec beaucoup d'attention. Et au regard de ce qu'on a pu sentir tout à l'heure en bas, en traversant un petit peu les travées de ce complexe, on a vraiment le sentiment que l'ensemble de l'équipe Messines est sur les bons rails et en tout cas extrêmement déterminé. Le club tchèque de Eudonine revient donc ici à Metz cette année plus que jamais déterminée pour prendre sa revanche et faire tomber Metz Tennis de table. Et ça commence d'ici quelques instants avec le premier match du soir entre Adina Diakounou, la Roumaine, face à Karine Grofova, la joueuse tchèque. Donc un beau match entre les deux joueuses. Et on sait que Loïc Belguise s'appuie sur sa capitaine Adina Diakounou qui était au repos il y a deux jours lors du match contre Novissane. Oui, c'est un choix plutôt pertinent de Loïc dans la mesure où Adina, au regard de ses matchs qu'elle a à faire avec Mestete, mais aussi avec sa fédération, avec sa trajectoire individuelle sur les pro-tours. Ça lui fait beaucoup de voyages, beaucoup de matchs, beaucoup de tensions. De temps en temps, il sait bien de les mettre un petit peu au repos, repos physique, repos mental. Et puis ça leur permet de revenir plus fraîches. Et cet après-midi, bien évidemment, Loïc compte beaucoup sur sa Roumaine qui démontre année après année les progrès et qui, dans un petit coin de sa tête, certainement aussi aura à cœur de continuer cette progression pour valider un billet pour les Jeux de Paris 2024. On sait que c'est son objectif d'ici deux ans. Et reparlons juste rapidement du match d'il y a deux jours entre Mestin Isotable et Novissane. Les Messines se sont imposés 3-0 avec une victoire de Maria Telakova, 3-0 contre Reka Bezek. Pauline Chasselin sur le même score face à Aneta Matsuki. Et Jia Duovu a battu Tiliana Jokic en 3-7 à 1. Donc voilà, c'était un billet que les Messines ont composté assez facilement. Oui, alors elles ont pris le match par le bon bout, notamment grâce à Telakova qui aura mis son équipe sur les bons rails. Et puis ensuite, malgré quelques petites, non pas frayeurs, mais en tout cas quelques situations un peu compliquées, elles ont été plutôt bien gérées de la part de Pauline Chasselin, puis ensuite de Vujia Duovu. Les filles étaient vraiment dans leur match. On sentait qu'on ne pouvait pas dire que rien ne pouvait leur arriver, mais elles étaient au-dessus de leur adversaire. Il est 16h ici au complexe Saint-Symphorien à Metz. Le match entre Odonine et Metz d'été va commencer d'ici quelques instants. Adina Diakounou en rose est opposée à Karine Grofova en Bordeaux. C'est la joueuse tchèque qui est au service. C'est la joueuse tchèque qui est au service. Toujours dans ses débuts de match, c'est essayer de prendre un petit peu la température, mais de manière active, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop spectateur. Essayer de bien servir, d'analyser un petit peu l'adversaire. Et puis surtout, de ne pas être décroché au score, de rester peut-être toujours devant. L'année dernière, on fiche bien que Adina Diakounou avait remporté ses deux matchs face à Odonine. Elle avait déjà fait le match d'ouverture contre Tetiana Abilenko, victoire 3-0. Donc elle peut s'appuyer sur ces très bons résultats de la saison dernière pour espérer offrir tout de suite un premier point à Metz Tennis de Table. C'est bien ce que fait Adina, parce qu'on sent qu'elle analyse très très bien pour l'instant le jeu de son adversaire, qui pour le coup, avec son service, a des chaînes de jeu déjà clairement établies. Je vous remercie. qui fait légèrement le trou, elle mène plus deux dans ce premier set. Voilà, alors ça c'est un chêne qu'elle utilise depuis le début. La jeune chêque, elle serre très très long dans l'angle de sa diagonale revers pour ensuite enchaîner avec le couloir. Là il y a une prise de risque, mais qui est une prise de risque plutôt intéressante, parce qu'elle sait qu'elle mène déjà de deux points. Donc essayer de ne pas installer l'adversaire dans ses chaînes de jeu et de lui montrer qu'elle est capable d'aller tout de suite à la bataille. Donc le but d'Adina, c'est de fermer le jeu et prendre le jeu à son compte. Le jeu à son compte, bien évidemment, et puis de montrer, c'est un rapport de force. On sait qu'il faut montrer à l'adversaire sa personnalité. Pour une fois, très très bien. Techniquement, le revers d'Adina est vraiment performant cet après-midi, en tout cas pour le début de ce match. C'est la troisième fois qu'elle réussit ce type de point. Elle va essayer de garder ce break. C'est un moment important. Très très bien joué. Vraiment, pour ceux qui ont bien regardé, il y a une volonté de travailler autour du coude de l'adversaire et de bien placer la balle dans des zones très très intéressantes. C'est un petit peu de réussite, mais c'est un bon retour. Et Adina Diakoulou qui s'offre trois balles de sept. C'est un petit peu de la balle dans des zones très très intéressantes. C'est une belle défense active qui lui permet de remporter ce premier set. Et surtout, je trouve qu'elle a joué ce set avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire qu'elle a certainement analysé les chaînes de jeu de son adversaire. Et puis, elle a réussi à rester extrêmement focus sur ce qu'elle sait faire. Je pense que Loïc, au coaching, va lui dire « Attention, regarde ce qu'elle fait très facilement. » Il va falloir trouver une solution. Et notamment, dans la qualité de son retour de service, il va falloir qu'elle joue un peu plus profond sur le ventre de son adversaire pour ne pas lui laisser une marge de manœuvre. Et pour l'instant, je trouve qu'en tout cas, Diakonu est dans le bon wagon. Donc le but d'Adina Diakonu, c'est de vite casser les schémas de jeu de son adversaire. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, ce que je disais vendredi soir, ça reste une résolution de problème. Mais c'est complètement ça. Mais techniquement, elle a montré qu'elle avait beaucoup de faire valoir. Et ça ne nous surprend pas, de toute façon. Et c'est bien de commencer, en tout cas, non seulement son match, mais la rencontre par l'obtention de ce premier set. On le sait, Loïc Belguise s'appuie sur sa numéro un, sa capitaine, pour tout de suite bien rentrer dans le jeu. Et on sait que Loïc Belguise veut remporter ce premier match pour mettre la pression sur Odonine. C'est parti pour le deuxième set. Adina Diakonu est au service. Très bien servi, très long. C'est parti pour le deuxième set. Il y a ce qu'on appelle un soft dans le revers de Groffan, c'est-à-dire une plaque avec des picoux qui sont assez courts. Et ça peut être extrêmement gênant, notamment par le fait que les balles ne sont pas toujours aussi propres qu'avec des plaques, entre guillemets, normales, ce qu'on appelle des plaques un peu mousseuses, des plaques plus tendres. Et surtout, le fait de jouer parfois mou, c'est-à-dire sans effet, peut être déstabilisant quand on a ce genre de matériel. très bien, là, cette fois, elle a bien anticipé. De toute façon, depuis le début de la partie, le coudroit de Groffan est toujours dans la diagonale, c'est-à-dire dans le coudroit de Diakonu. Voilà un service sans effet, très long. Ça, c'est un super enchaînement techniquement très propre et surtout beaucoup d'intensité dès la deuxième balle. On prend vraiment le jeu à sa côte, la Diakonu, avec beaucoup de puissance, comme on l'a pu le voir sur ce point. Oui, allez, je trouve techniquement dans la justesse. La remise est très bonne, comme on disait tout à l'heure, très profonde sur le ventre. Un petit peu de précipitation, ce n'est pas bien grave. Elle va corriger, c'est certain. Et elle a besoin de commettre ses petites fautes pour bien s'ajuster. Je pense malgré tout qu'elle aimerait bien ne pas en faire. C'est sûr, mais de temps en temps, on sent que la balle est intéressante pour l'attaquer. Alors on y va, mais on n'y va peut-être pas forcément dans la justesse, en tout cas dans le bon tempo. Tout est une question de centième de seconde, de feeling. Et il faut conclure pour Adina, qui a encore 4 balles de 7. Je crois que c'est point ou c'est en bord, à mon avis. C'est bien, elle a bien résisté, parfois sans forcer. Elle a développé un jeu de qualité pendant trois quarts du set. Et puis son adversaire est revenu juste après cette erreur de bloc qu'on a commentée. et puis elle s'est encore bien remise à 10-17 pour conclure ce deuxième set. Et c'est plutôt bien parce qu'encore une fois, quand on mène 2-0, on est un peu plus en confiance. Et une fois encore, le début du set sera extrêmement important pour ne pas laisser espérer l'adversaire. On se souvient, l'année dernière, Dina Meshref menait 2-0 face à Sakura Mori, la japonaise qui va rejouer ce soir. Et elle avait perdu 3-2. Donc voilà, ne pas laisser son adversaire prendre la confiance et bien rentrer dans ce troisième set. C'est important pour confirmer dans ce match. Oui, c'est toujours délicat parce qu'on pense toujours qu'à 2-0, le match est plié ou en tout cas, qu'on est bien embarqué. Ce qui est juste. On est bien embarqué, ça c'est sûr. En revanche, rien n'est terminé. Et si on démarre le troisième set avec autant de qualité, en tout cas en ce qui concerne Adina et par rapport au regard de ce qu'elle a fait dans le second set, je pense que son adversaire pourrait vite lâcher prise. À Adina de poursuivre ses efforts et de jouer avec cette justesse pour remporter ce troisième set et donc ce match. Mais Karine Dufovane ne va pas se laisser faire. On sait que c'est une très bonne attaquante et elle va tout donner pour réduire l'écart entre les deux joueuses. Pour une fois, deux chêmes qui fonctionnent pratiquement, alors non pas à chaque fois, mais en tout cas ce service long dans l'extension du revers de Diakonu fonctionne merveilleusement bien. On sent que ça a été travaillé énormément de fois pour que ça soit potentialisé. De la rotation au cou droit et ce point-là permet d'être seulement à moins deux. Cette balle qui est concrète avec la plaque noire, donc le soft est délicate à jouer, un petit peu flottante. de la rotation au couvert. Merci. 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 Voilà, il y a de la variation, quelquefois on la porte, quelquefois on lui met un petit peu de la rotation, quelquefois on y va de manière plus sèche. Merci. Ce revers impuissant qui déstabilise Adina sur ce troisième set, quelles sont un peu les solutions pour Adina pour recoller et revenir à égalité avec Anne Grossova ? Je pense qu'il va falloir qu'elle gagne encore un peu plus en concentration, parce qu'en fait, alors déjà je pense qu'à l'orage un petit peu, pour laisser passer un peu l'orage. Mais je pense que déjà la Tchèque a augmenté son niveau par rapport aux deux premiers sets. Adina a baissé un peu le sien. Elle est surtout embêtée, c'est en retour de service, puisque avec la même préparation, la Tchèque a deux services différents. Et c'est soit court dans le couloir, soit très long dans l'extension revers. Et ça déstabilise beaucoup la Roumaine, donc il va falloir trouver un petit truc pour voir, et un petit peu plus avant, où le service va être fait. Et voilà, c'est fait. Karine Grossova réduit l'écart et revient 2-7 à 1 dans ce match. Tu le disais très bien, Stéphane, la Tchèque a augmenté son niveau de jeu, et avec son service, comme tu l'expliquais, court ou long, et bien Adina Diakounou se retrouvait sans ressources et avait du mal à ce retour de service, à renvoyer une bonne balle. Oui, oui, oui. Elle a un petit peu de mal avec ça, à lire le service adverse. Donc ses remises sont parfois entre deux. Et du coup, la Tchèque enchaîne assez bien, assez vite, avec beaucoup d'intensité. Et du coup, elle prend à la gorge Adina. Donc il faut trouver des solutions techniques. C'est ce que je pense lui explique Loïc. Essayer de voir dans la gestuelle de l'adversaire, ce qui va lui permettre d'anticiper un petit peu mieux. Et puis surtout, ne pas se poser de questions quand elle va servir. C'est-à-dire, bon, voilà, Groffane a des, comment dirais-je, de très très bons services, des bons enchaînements. Mais ça n'empêche pas, quand Adina sert, il faut qu'elle fasse aussi ses chaînes de jeu à elle. Et donc, rééquilibrer un petit peu ce rapport de force. C'est parti pour ce quatrième set du premier match avec Adina au service. Et c'est elle remporte cette première balle. Elle rend très bien dans ce quatrième set. Toujours avec ce jeu en largeur qui pose des problèmes à Adina, qui manque peut-être un petit peu de mobilité. Est-ce que tu le vois un peu comme ça, Stéphane ? Oui, disons que, comme elle joue les balles très tôt, c'est sûr qu'il faut être extrêmement explosif. Allez, la balle est à remettre. L'arbitre a simulé. C'est bien. Il y a deux revers de qualités différentes, avec deux choses différentes dans la balle. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment s'appuyer sur cette technique-là. Elle est très difficile à jouer, cette balle. Elle plonge un petit peu avec ce bloc du soft. Et c'est difficile de relever tout ça. Allez, surtout garder sa lucidité, ne pas tomber dans l'agacement ou la frustration. Et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que son adversaire va faire des fautes aussi. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas une surhumaine. Tu es un peu... Tu es un peu... Tu es un peu... Ces variations de vitesse de Karine Grossova posent vraiment problème à Adina qui prend comme tu disais ses balles très très courtes et donc c'est difficile pour elle pour bloquer. Il faudra batailler sur chaque point, Grossova c'est pas non plus non plus, elle joue bien, elle joue mieux que dans les deux premiers essais c'est certain mais il faut aussi provoquer à la faute d'accepter de prendre des points de temps en temps parce qu'elle joue beaucoup mieux. Voilà, il faut batailler, il faut batailler. Et comme tu disais tout à l'heure Baptiste, il faut être mobile, peut-être en donner un petit peu plus que sur les deux premiers sets. La balle aura... Ah ouais, c'est bien. Adina est fermée, elle reconnaît que la balle a touché la table et donc ça fait 6 partout entre les deux adversaires de l'après-midi. Voilà, il faut batailler, il faut batailler au bout de 3-4 balles, elle fera la faute de quelle façon. Donc la lutte c'est de faire durer un petit peu l'échange. Il y a de grandes chances que ça soit un petit peu une stratégie, c'est que quand elle est dans les cordes, il faut résister. Voilà, dommage, c'est pas grave. Un petit peu de réussite. Voilà, très bien. J'insiste beaucoup avec les joueurs qui sont dans mon groupe sur la défense du point, parfois on peut pas développer le jeu qu'on aimerait, mais par contre il faut savoir résister. Faire le deux rond et accepter que l'échange dure et subir parfois. Voilà, très bien. Et Adina qui fait le trou, qui mène plus deux dans ce quatrième set. Elle était à deux points d'aller chercher. Voilà, temps mort. Temps mort demandé par l'équipe tchèque. Adina doit rester sur ce qu'elle fait actuellement, sur ses derniers points. Oui, je pense qu'elle a trouvé le bon filon parce qu'elle s'est dit au départ, sur les deux premiers sets, je peux envoyer un petit peu la sauce un petit peu envers. Je peux faire deux, trois chaînes de jeu qui fonctionnent bien. Et puis là, parce qu'on n'est pas des robots, à un moment ça fonctionne un peu moins bien, donc il faut utiliser d'autres armes. Et puis la tchèque a augmenté son niveau de jeu aussi, il faut le reconnaître. Et la tchèque a augmenté également son niveau de jeu, mais comme elle prend la balle très tôt, c'est une prise de risque. Donc si on tient, on tient et en jouant sur le ventre, elle peut par précipitation faire des fautes. Et on l'a vu sur les cinq, six derniers points, elle fait beaucoup de fautes directes. Donc il faut la provoquer et la provoquer en résistant. Ce sont les deux maîtres mots que doit appliquer Adina Diakonou si elle veut remporter ce quatrième set et surtout offrir à Metz son premier point. C'est reparti dans ce quatrième set avec la Roumaine au service. Elle était encouragée par environ 200 supporters présents ici au complexe Saint-Saforien. C'est reparti dans ce quatrième set. C'est certainement bien plus devant l'écran. Évidemment. Et elle ne doit pas faire ses cadeaux, la Roumaine. Ca fait 9-8 pour Adina Diakonou. Allez, ça arrive. Il y avait une volonté de surprendre un peu l'adversaire, ce qui n'était pas déconnant du tout. Et comme on l'a si bien dit, il y a deux jours, le temps mort souvent profite à l'équipe qui le demande parce que ça casse le rythme de son adversaire. Il y avait peut-être une possibilité pour Loïc de faire un contre-temps mort, c'est-à-dire de rester devant un 9-8 et de faire le temps mort tout de suite derrière. Voilà, très bien. On résiste, on accepte l'échange, on fait jouer l'adversaire. Allez, chaque point d'une bataille. Applaudissements Très bien. Excellent. Elle a laissé la balle descendre un petit peu pour mettre beaucoup de rotation. C'est techniquement très propre, très bien joué. Et temps mort demandé par Loïc. On le sait, ce set va se jouer vraiment au détail. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance plus en faveur de la Tchèque ou plus en faveur de la Roumaine Adina Diakonou ? Déjà, les deux joueuses vont revenir à la table avec un sentiment différent puisque Adina est devant. Elle a une balle de match, ce qui représente une pression supplémentaire pour l'adversaire qui va servir. Donc, on sait que depuis le début, c'est son point fort. Le chème déjà partir de son service. Mais par contre, Adina a trouvé la solution, a trouvé la solution de résister, de s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné depuis le début de ce quatrième set. C'est-à-dire résister, accepter d'être dans les cordes. Et puis, ça, c'est la tactique. Après, il y a le mental. Elle est chez elle, le public est avec elle. Et oui, Adina Diakonou peut compter son public pour essayer de remporter cette deuxième balle de match. Ouais ! Très bien ! Très très bien, super ! Et c'est fait, Adina Diakonou remporte ce premier match. Un peu, on peut le dire, au goût du suspense dans ce quatrième set 12-10. Adina Diakonou a bien mené les deux premiers sets, a été repris par la Tchèque, qui a élevé son niveau de jeu dans le troisième et a fait le dos rond dans le quatrième pour aller s'imposer et offrir à Metz son premier point de l'après-midi. Ouais, ouais ! Écoute, Baptiste, tu as fait un excellent résumé. Merci ! Bravo ! Non, non, c'est bien. On est surtout contents pour l'équipe parce que... Alors, pour elle, évidemment, dans un premier temps, parce qu'elle s'est sortie un petit peu d'un match qui était plutôt bien engagé. Mais parfois, l'adversaire augmente son niveau de jeu. Parfois, elle nous crée des doutes. Et là, elle a su résister, changer un petit peu aussi en cours de route sa façon de percevoir le match. Mais c'est bien, ça montre qu'il y a beaucoup d'intelligence, de lucidité et ça met l'équipe sur les bons rails. Donc, c'est une belle rencontre aussi. Encore une fois, Adina qui montre à quel point elle est forte à la fois sur le plan technique, mais aussi dans la tête. Il y a eu parfois peut-être des petites attitudes d'agacement, mais très vite, elle est revenue sur cette capacité à être déterminante, à batailler sur chaque point. Et puis, maintenant, elle va mettre sa collègue Pauline Chasselin, la régionale de l'étape, dans de bonnes conditions pour, pourquoi pas, réaliser un exploit. Pauline, tu joues si bien, Pauline Chasselin, la Lorraine, revenue cette saison à Metz, va disputer son deuxième match de Ligue des champions cette saison avec Metz Tennis de table. Et elle va jouer contre l'ogre, on peut le dire, de cette équipe de Odonine, la japonaise Sakura Mori, numéro 65e, numéro 65 mondial au classement des joueuses de tennis de table. Donc, un gros morceau. Pour elle, ça va être vraiment un vrai défi ce soir pour la française. Ouais, alors, c'est un défi, mais c'est une chance phénoménale de jouer des joueuses comme ça. C'est pour ça aussi qu'on joue de la Ligue des champions. C'est pour se frotter un petit peu à ce type d'adversaire avec de l'expérience, de la qualité, un style de jeu particulier. Et puis, quand on se retrouve dans une situation où on est un peu le challenger, on a tout à gagner. Donc, tout à gagner, ça peut être très, très motivant et en même temps, ça peut être quelque chose de particulier à gérer dans la mesure où on se dit bon, comme j'ai rien à perdre, je peux y aller. Mais il ne faut surtout pas essayer de surjouer. Ça, c'est le danger de jouer au-delà de ce qu'on est capable de faire. Alors, ça peut fonctionner sur deux, trois points, mais sur un match entier, ça ne fonctionnera pas. Pauline Chasselin, il y a deux jours, pardon, était un petit peu submergée par l'événement. Est-ce que maintenant qu'elle a joué ce premier match, qu'elle l'a remporté, est-ce que tu penses que le fait de jouer ici à Metz devant son public, est-ce que ça peut jouer encore ou elle a fait le vide et elle sait que là, c'est un match très important et qu'elle va se donner à 100%. Et vraiment, elle a fait, elle fait, elle a mis les oillères et elle oublie tout ce qui se passe et elle est concentrée vraiment dans son match. Alors, elle était, on ne peut pas dire qu'elle était submergée complètement par l'événement. Au départ, sur les premiers points. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'elle était un petit peu en tension, ce qui est normal. Il y a, c'était son premier match en Ligue des champions à Metz. Puis c'est le début d'un match. Le début d'un match, on n'est pas encore complètement relâché. On prend la mesure à la fois du match, mais aussi l'adversaire. Et puis, il y a aussi une façon de jouer. Elle a une façon de jouer très dynamique avec beaucoup d'intensité. Et quelquefois, il faut trouver le juste milieu. Et ce qu'elle a fait très bien pour remporter d'ailleurs son match 3-0 en gérant très, très bien les fans de sets. Donc, c'est une belle expérience qu'elle a acquise encore une fois vendredi pour se retrouver face à une joueuse de très bon niveau. Et elle sait qu'elle n'a rien à perdre. Donc, dans la tête, il faut qu'elle joue son ping-pong avec de l'intelligence, de la lucidité. Et puis, ses qualités premières qui sont le dynamisme, l'intensité. Sakura Moury était déjà présente dans cette équipe de Odonine l'année dernière. Elle avait battu lors du match 2 d'Ina Meshref, la joueuse africaine de Mestete. Elle restait une année ici en Moselle. Une belle victoire 3-2 alors qu'elle était menée 2-0. Donc, la Japonaise avait fait une très belle remontada. Et puis, elle s'était inclinée lors du match 4 contre Adina Diakoulu 3-0. Donc, voilà. Tout est possible face à la Japonaise. Donc, il faudra pour Pauline Chasselin sortir un très grand match. Mais elle nous l'a montré vendredi. Elle en est capable. Et elle a envie d'offrir à Metz TT ce point si important. Le Japon fait partie de ces nations qui sortent régulièrement. Alors, celle-ci n'est pas toute jeune. Mais en tout cas, ils sortent régulièrement des joueurs et des joueuses de très haut niveau. Et le classement mondial démontre que c'est encore une fois un pays asiatique qui s'est formé. C'est parti dans ce match numéro 2 entre Pauline Chasselin en rose face à Sakura Mori en Grenat. Et c'est bien parti pour la Française qui mène 1-0. Ça serait bien que le Grenat nous porte bonheur. Parce que je vais m'attirer les foudres des supporters à Messins. Mais vu les résultats du FC Metz, peut-être que le Grenat peut porter bonheur au Metz TT. vu les résultats du FC Metz actuellement. Je vous remercie. Je vous remercie. La remise est vraiment très particulière et surtout à la surprise Pauline. Je vous remercie. Voilà, bien. Toujours rester au contact en début de sets. C'est important. On est dans le duel. Il ne faut pas montrer de vulnérabilité. Ce passage du revers au coup droit est extrêmement rapide. C'est une joueuse très explosive, la japonaise. Et c'est une vraie qualité sur laquelle elle s'appuie. Bravo ! Une bonne remise avec de la rotation au revers de Pauline. très profonde, ce qui empêchait la joueuse japonaise de faire le point directement. Je vous remercie. 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 Pauline qui s'en veut un peu parce qu'elle a la balle dans le revers. Elle sait ce qu'elle devait faire et elle s'est un peu précipitée. Mais bon, elle reste assise partout. Service à suivre. Il y a un bel enchaînement avec beaucoup de dynamisme. Je vous remercie. Bravo ! Encore une fois. C'est bien de rester devant. Si elle pouvait faire ce petit break là. Oui, très bien. Très bien. C'est bien. Pauline est explosive. On le voit. Elle est morte à pleines dents dans ce match. On prend. Oui, c'est une première balle de 7 pour Pauline Chasselin. Oui, c'est bien. C'est ambitieux. C'est intéressant. Il y a quelque chose que je trouve d'assez pertinent dans ce qu'on vient de faire. Alors, bien évidemment, techniquement, ce n'est pas au top. Mais c'est bien. Un service qu'elle n'avait pas encore fait depuis le début du match. Allez, il faut essayer de bien lire ce service. Et le temps mort. Et le temps mort, oui. Et le temps mort, oui. Et le temps mort, oui. de mettre une petite pression sur la Japonaise. Et surtout, peut-être, de voir... Il a peut-être vu un truc en disant, regarde, là, si tu l'en mets là, si tu viens dans cette partie-là, on va peut-être avoir une possibilité. La Japonaise a déjà sauvé deux balles de 7. Il n'en reste plus qu'une. Si elle veut recoller à 10 partout, à Pauline Chasselin, sur le service de la Japonaise. a réalisé un magnifique retour de service. Et clapping qui prend ici au complexe Saint-Symphorien. Et oui, Pauline Chasselin l'a compris. Elle peut compter sur son public pour aller chercher ce premier set. Elle peut le faire, elle, d'être juste sur son retour de service. Allez, Pauline. Applaudissements Troisième balle de 7 sauvée par la Japonaise. Ça fait 10 parties. Allez, Pauline qui a été forte dans les Money Time, vendredi dernier. Un petit peu de réussite dans le retour. De Sakura. Voilà, très bien. Allez, il faut enchaîner une série de 2 points. Et oui, Pauline Chasselin qui met fin à la remontée de Sakura Amori qui a enchaîné 4 points. Donc à la Française de s'offrir une nouvelle balle de match. Une balle de 7, pardon. Et c'est fait. Nouvelle balle de 7, c'est la quatrième. Dans ce premier set de match. C'est la 12-11. Si on pouvait aller chercher, je pense, le revers, ça serait pas mal. Voilà, très bien Tu avais juste 13-11 dans ce premier set Pour Pauline Chasselin Qui nous a montré qu'elle pouvait être très solide Dans le mode de time à la fin du set Encore une fois C'est la troisième fois En trois jours Qu'elle est décisive Sur les fins de set Et surtout On voit que sur ce premier set Dans la diagonale du revers Elle est plus forte que son adversaire En tout cas sur ce qu'on a vu Cet après-midi pour l'instant Vraiment Elle est au-dessus dans cette diagonale là Donc il faut qu'elle joue sa chance à fond Et c'est ce qu'elle fait depuis le début Alors accepter Parfois de faire des petites erreurs Et puis Continuer à être entreprenante Et voilà Loïc peut être contente de sa joueuse Parce qu'elle fait un bon début Le match Et on le savait Contre Sakura Mori Aucun point ne serait facile À aller chercher Mais elle a montré Que Pauline était dans le match Qu'elle pouvait tenir tête À Sakura Mori À la japonaise Qui avait fait du mal À mettre ses mains aux tables L'année dernière À elle de confirmer dans ce deuxième set La japonaise en grenat Est au service Un service pioche Comme on dit Qui est toujours délicat À gérer Et là pour le coup Je vais te marquer deux points Directement Avec ce service Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bloc très actif Avec beaucoup d'effet Max, c'est le match Je pense qu'il faut qu'elle Elle favorise le retour Avec de la rotation C'est à Pauline De bien rester concentrée Dans ce match Et de ne pas s'inquiéter Mais Pauline A le mental Elle nous l'a montré Lors de la fin du premier set Tout est possible à elle De rester concentrée De reculer rapidement A la japonaise Bien Très bien Bel enchaînement Allez Il faudrait qu'on s'enlève Toute cette petite faute directe Ça serait quand même bien C'est ce qui fera la différence À un moment Si elle veut passer encore Un cap supplémentaire Dans sa carrière Il y a de la provocation Il y a de l'effet Il y a beaucoup de changements De direction C'est sûr C'est pour ça qu'ils peuvent rassurer La française Elle doit continuer son travail Avec ses magnifiques enchaînements Alors même si elle est qu'à 8'4 Elle vient d'enchaîner quand même deux points C'est bon toujours pour le moral Et puis ça montre Ça montre que la japonaise N'est pas insurmontable La preuve c'est que non seulement Elle a gagné le premier set Mais qu'elle peut enchaîner des points Et qu'elle fait des fautes C'est vite revenu là Très bien Elle en est capable Comme elle le démonte Elle veut Comme Sakura Nuri Sortir ses gros points Et mettre un mal son vis-à-vis Ce sont en plus des bonnes informations Pour la suite du match C'est ça C'est ça Qu'il faut essayer De mettre au moins sur la table Encore des pistes de travail C'est bien Ça te montre que tu as encore Un potentiel à développer Et voilà c'est fait Sakura Nuri conclut ce deuxième set Onze à sept Elle revient à un partout Dans ce deuxième match Stéphane on peut dire que Poulin Chasselin a commis des erreurs Que malheureusement dans les grands matchs On ne doit pas commettre Et que face à Sakura Nuri Une grande joueuse de ping Ça fait mal Parce qu'on ne peut pas se permettre De commettre autant de fautes Face à ces grandes joueuses Alors il y a des fautes directes C'est certain Mais il y a aussi un début de set Alors non pas loupé Mais disons qu'elle part avec A 0-3 Et puis ensuite Le score se creuse un petit peu Du coup on est toujours derrière Alors on rame On rame pour revenir Donc il faut essayer à ce moment là De prendre point après point Et surtout Se concentrer sur le début du set Afin que le match Ne semble pas plier Et semble Comment dirais-je Plus facile à jouer Pour l'adversaire Mais Elle a fait de bonnes choses Même dans ce deuxième set Après ce qu'elle a donné Dans le premier Bien évidemment Il peut y avoir aussi Une petite baisse de régime Voilà Je pense que le début du set Est important Apolline Chasselin Donc de bien rentrer Dans ce set Et de ne pas se faire distancer D'entrée Je pense que la frappe Pourrait mériter un angle Au moins l'angle droit Là-bas C'est une copie conforme De ce qui s'est passé Dans le second set Allez Essayez de ne pas se faire Trop distancé Pour l'instant Dans ce troisième set Pour amener Une copie parfaite Quelles sont un peu Les solutions Pour Pauline Chasselin Pour déstabiliser La japonaise Je pense qu'il faut faire Le dos rond Et surtout Là il y a l'orage Elle remet tout Elle dit bien le jeu De Pauline Pour Pauline On va considérer Que le set est perdu Mais Essayez de ne pas donner De point à l'adversaire Essayez de trouver Des solutions Sur le retour de service Qui lui pose problème Et surtout Ne pas donner de point à l'adversaire Pour rendre Le set suivant On va dire Un peu plus Intéressant à jouer Et surtout Pour avoir des informations Des informations Parce que le match N'est pas joué du tout Voilà Revenir à des choses Peut-être un peu plus simples Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très compliqué Pour Pauline Chasselin Et Sakura Amouri Qui a 7 balles de 7 Elle l'a montré Dans le deuxième set Elle était capable De stabiliser La japonaise Elle l'a encore Fait Sur ce point là A elle de Vraiment bien rentrer Dans le troisième set Sur les trois derniers points Qu'elle joue Le tempo est bon Dans ce qu'elle réalise Les choix sont bons Et le tempo est bon Et c'est Absolument Sur ce point Qu'il va falloir Ça c'est un beau contre Mais voilà Elle ne fait pas la faute C'est son adversaire Qui contre bien Maintenant Je pense que pour Pauline La clé du match Si tenter qu'on puisse la trouver Mais je pense que la clé du match Se situe dans Son niveau de qualité technique Ne pas être trop en avance Ne pas être impatiente Essayer de jouer juste Et puis Ne rien Faire pour s'en vouloir A la fin du match C'est Parfois ça Qui nous démonte Un petit peu le moral C'est qu'à la fin d'un match On se dit Mais j'ai donné trop de points À l'adversaire Donc C'est Quoi qu'il se passe De toute façon Elle partait pas favorite Sur ce match là Mais quoi qu'il se passe Dans ce quatrième set Il faut faire en sorte De ne pas avoir De regrets Et d'essayer De ne pas donner de points À l'adversaire Par précipitation Pauline Chasselin Qui peut dans ce quatrième set Revenir à deux partout Et aller chercher Ce set décisif A elle D'osser son niveau de jeu D'être vraiment juste Dans chaque coup Et elle peut le faire Elle peut revenir à deux partout Face à Sakura Amori Qui c'est vrai A un niveau de jeu Très élevé Cet après-midi Et elle peut l'exprimer Elle peut serrer le point Parce que c'est un point Très important Sur les deux derniers sets Elle était très mal rentrée Donc Un premier point Qui lui fait du bien Et peut être positif Pour la suite du set Sous-titrage Société Radio-Canada Sans forcer, Pauline, sans forcer. Ce qu'elle fait pour l'instant, c'est mieux. Très explosive, Sakura Mori, c'est ce qui fait un petit peu la qualité de cette joueuse. Elle met beaucoup beaucoup d'intensité dans tout ce qu'elle fait. Elle est bien placée sur ce dernier coup et tous les points qu'elle marque depuis le début de ce set montrent qu'une fois qu'elle est bien placée, elle peut enchaîner correctement son niveau technique. Elle fait la course devant pour l'instant. Applaudissements. 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 Oui, c'est ça. Loïc le dit ouvertement, il faut tenir le score, rester devant. Chaque point est important, c'est une bataille notamment de concentration. Voilà, un peu de réussite, mais c'est un bon retour. Et Pauline a fait le break dans ce quatrième. Applaudissements. Allez, pas de précipitation. Des choses simples. Applaudissements. La remise vraiment dans la bonne zone de la japonaise avec beaucoup de vitesse. Là, ça a été difficile à gérer pour Pauline. Applaudissements. 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 Six parts pour les deux joueuses. Ce set peut être décisif pour Sakura Mouris qui peut apporter le premier point à son équipe à Odonine. Mais Pauline Chasselin ne savait pas vaincre. Elle est bienvenue dans ce set et elle fait la course en tête à elle d'essayer de le garder, de reprendre cette avance et de le garder jusqu'à la fin du set. Applaudissements. Applaudissements. Allez, allez, allez. Elle doit profiter de ses petites erreurs de Sakura Mouris. Oui, mais ça montre qu'elle en fait aussi. Ça veut dire que, encore une fois, il y a de la vulnérabilité. Il faut savoir de temps en temps redonner encore, comme Adina le faisait tout à l'heure, redonner la balle, aller au combat, dans les bonnes zones. Applaudissements. Là, elle a fait quelque chose de difficile, mais de réussi, de trouver ce compromis entre l'ambition et un moment, un juste équilibre. Et sur ces deux points qu'elle vient de marquer, et bien c'est réussi. Allez, il faut garder ce score, comme dit Loïc. Applaudissements. 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 Bien, pas très bien. Il faut qu'elle reste très dynamique, très mobile sur les jambes. Sous l'œil à visée de Christophe Porte, président de la Ligue Lorraine de Tennis de Table. Et voilà, elle s'offre 3 balles de 7. 17 pour Colise Chasselin qui a vraiment retourné un peu ce match qui continue de prendre le lead sur ce 7. Et elle peut égaliser, revenir à deux partout. Service à la japonaise. Allez, pas de précipitation, pas d'impatience. Elle nous a montré qu'elle pouvait conclure ces 7 qui était très bonne, qu'elle avait le mental pour aller conclure. Elle va avoir la bonne balle, c'est certain. C'est certain, il faut qu'elle en soit persuadée aussi. Elle a deux services pour... Quels services ? Est-ce qu'elle doit aller chercher là ? Elle a un service rentrant dans le couloir de la japonaise. Qu'elle a pris le revers pour cette fois. De balles de 7 effacées par la japonaise. Pauline Chasselin a encore une chance. On va servir du revers. On va remporter ce quatrième set. Ça c'est notre Solus. Oui. Ouais, 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 ouais. Sur ce magnifique point, Pauline Chasselin conclut ce quatrième set. De partout, tout va se jouer dans le set décisif. Quel point, Stéphane ? Ouais, ouais, bravo Pauline parce que... Voilà, bon alors au-delà de ce point-là, mais c'est bravo Pauline parce qu'elle a été solide, je trouve. Et puis surtout, elle a corrigé. Elle a corrigé les différents points qu'on lui reprochait dans le second et le troisième set, c'est-à-dire un peu de précipitation, d'impatience, beaucoup d'erreurs techniques. Et du coup, je trouve qu'elle a été beaucoup plus lucide. Alors bien sûr, son adversaire a fait des fautes qu'elle n'avait pas faites avant, mais ça fait partie... Et puis là, on va arriver dans le cinquième set. Donc il va y avoir un petit peu plus de pression, plus évidemment pour la japonaise, qui, faut-il le rappeler, son équipe est menée. Donc si elle veut revenir à un partout après son match, il va falloir absolument qu'elle soit très performante. Donc Pauline a tout à gagner, mais elle a tout à gagner dans la lucidité, dans le bon tempo, et garder à l'esprit ce quatrième set qui était vraiment de qualité. Le cinquième set va se jouer en six points. La première joueuse à six points remporte ce cinquième set et offre surtout un point à son équipe. Mestetem mène un à zéro dans cette rencontre de la Péridiche. Pauline Chasselin peut apporter ce deuxième point. Réponse maintenant, la Française est au service. Et ça fait de un point pour Pauline qui se rapproche tout doucement de la victoire. A elle, de garder ce lead. C'est un, tu l'as dit, Stéphane, durant tout le match, il faut prendre le lead dès le début du match. En plus, c'est un service chacun. Donc l'importance de bien servir va être important, va être décisive. Prends le temps, Pauline, prends le temps. Ne sois pas trop, trop, trop impatiente. Elle sait qu'elle peut la battre. Elle en met trop et ça fait 2-1 pour la japonaise. Aïe, aïe, le petit pas chassé. En tout cas, les épaules qui n'étaient pas tournées au bon moment. Parce que là, je pense qu'elle attendait cette balle en revers. Et au dernier moment, elle a fait ce choix de pivoter pour le couloir. Allez, des choses qui ont fonctionné. Allez, Pauline. C'est un super point qu'elle vient de marquer. Elle est solide, elle est solide. Sakuha, vraiment. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Surtout dans la tête de Pauline, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, être attentive, concentrée. Elle peut recoller et réduire à l'écart. Il manque pas grand-chose. Et la japonaise qui s'offre une première balle de match à Pauline. Il faut être forte mentalement pour recoller. Et c'est de revenir à 5 par tour. Allez, première balle de match effacée par Pauline Chasselin. Elle se place bien. Et temps mort demandé par l'équipe tchèque. Elle se place bien. Elle est le petit pas pour s'extraire un petit peu de cette balle. Et puis pouvoir enchaîner ce coup droit en diagonale. Beaucoup de puissance. Il faut qu'elle s'appuie sur cette gestuelle. A la fois sur les jambes, le corps, le bras. Être dans le bon tempo à chaque fois. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Surtout quand on tombe contre une joueuse qui sait ralentir au bon moment. Mais qui sait aussi accélérer. Qui est expérimentée. Pauline Chasselin n'a plus le droit à l'erreur dans ce 5e set. Elle doit revenir à 5-5. Elle pourrait espérer remporter le match. Elle nous a montré dans le 1er, dans le 4e set qu'elle en était capable. Qu'elle pouvait tenir tête à Sakura Movi. Grande joueuse de ping. Est-ce qu'elle va le faire ? Est-ce qu'elle va apporter le 2e point ? Mais c'est l'isotable. Réponse maintenant. Service pour la japonaise. Et c'est fait. Sakura Movi peut exulter. Elle remporte le 2e match de l'après-midi en 5-7. Pauline Chasselin a lutté, a montré de belles choses. Mais malheureusement, la différence d'écart, on peut le dire comme ça, entre les deux joueuses, a fait que la japonaise a remporté ce 2e match. Oui, il y a des choses positives dans ce match-là. Déjà, l'entame de match de Pauline. Et puis, le très bon 4e set qu'elle fait. Vraiment, c'est des choses intéressantes sur lesquelles il faut qu'elle s'appuie. Et puis, le travail. Le travail encore pour effacer les fautes directes, pour effacer des moments de précipitation. Voilà, il y a des choses intéressantes sur lesquelles il va falloir qu'elle s'appuie pour les semaines à venir. Mais on est partout. On est dans un match par équipe. Ce match, contrat, quoi qu'il en soit. On attend maintenant l'arrivée de Mariettaïlakova pour le 3e match, après cette petite pause d'un quart d'heure. Oui, c'est la mi-temps ici au complexe Saint-Symphorien, entre Metz-Ténis de table et Odonine. Tu le rappelais, Stéphane, il y a un partout entre les deux équipes. Adina Adiakounou a remporté le premier match de l'après-midi, 3 à 1, face à Karine Rofova. Un match qu'elle a plutôt bien maîtrisé et qui est une victoire méritée pour la Romaine. Oui, oui. Elle avait parfaitement entamé le match. Et puis, je trouve qu'elle a montré beaucoup de lucidité, notamment quand il a fallu changer de stratégie de jeu. Et puis, Pauline Chasselin a perdu le 2e match du soir, 3 à 2. Ça s'est joué dans la 5e manche. Il y a eu des bons sets, des sets un peu moyens. Elle est sur un denti, on peut le dire un petit peu comme ça. Mais pour elle, c'était une belle expérience parce qu'elle a joué contre une très grande joueuse. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'elle peut retenir. Et elle sait les pistes d'amélioration qu'elle doit travailler pour la suite. Oui, oui. Elle a fait globalement un bon match. Il y a eu, comme tu dis, c'était un match un petit peu... C'est un peu les montagnes russes, comme on dit. Il a fallu qu'elle gère des moments où elle était moins bien. Mais je trouve qu'elle n'a pas lâché. Ça, c'est important. On sait que dans la tête, elle peut être très forte. Après, la joueuse d'Odenine a plutôt bien géré les moments charnières. Et notamment ce 5e set en 6 points qui lui a permis de faire revenir son équipe à l'appartout. D'ici quelques minutes, verra s'affronter la russe Maria Taylakova face à Natalia Partica, une joueuse, Stéphane, que tu connais bien, de joueuse qui ne s'était pas jouée l'année dernière lors des phases de poule de Ligue des champions. Là, c'est un match très ouvert entre la jeunesse de Maria Taylakova et l'expérience de Natalia Partica. Oui, oui, elles ont une dizaine d'années d'écart, peut-être même un peu plus. Alors, Maria, elle est à la fin de match puisqu'elle ne peut pas jouer sur le circuit international compte tenu du conflit russo-ukrainien. Elles ont 12 ans d'écart pour Stéphane. Voilà, donc, et en fait, Maria a fait de cette Champions League, j'ai envie de dire, sa compétition. Elle nous a, comme on le disait vendredi, enchanté l'année dernière. Elle a vraiment joué un ping de très, très haut niveau. Et cette année, au regard de son premier match disputé vendredi, eh bien, elle continue sur cette lancée, semble-t-il. Alors, elle va avoir devant elle une joueuse polonaise, donc Natalia Partica, qui aura, pour ceux qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas encore, vous verrez, elle a cette particularité d'être née sans avant-bras droit. Et elle a cette grande et riche expérience de la compétition paralympique. Elle a été numéro un et elle l'est toujours, le numéro un mondial de sa catégorie depuis l'âge de 15 ans, je crois. Donc, je crois que c'est sept médailles d'or paralympiques, il me semble. C'est une star dans son pays. Et je crois qu'elle a fait ses premiers Jeux paralympiques à Sydney alors qu'elle avait 11 ans. C'était en 2004. Ah, donc c'était à Athènes. C'était à Athènes en 2004. C'était à Athènes en 2004. Et elle a trois médailles d'or en simple, deux en argent et une en bronze en équipe. Donc, ça fait déjà six médailles. Donc, vraiment, c'est une grande championne. C'est une grande championne et qui a, en 2021, été battue en demi-finale par Yang Tian et dont le nom pourrait penser à ce qu'elle soit chinoise. Et en effet, elle était chinoise jusqu'à temps que les Australiens la récupèrent et la naturalisent. Alors ça, c'est un petit peu, je dirais, les vices de certains règlements. Un petit peu idiot, à mon sens, à savoir que cette joueuse, Yang Tian, a été quand même finaliste avec la Chine au jeu de Rio. Et quatre ans plus tard, elle a été naturalisée australienne et elle se retrouve donc à jouer pour l'équipe d'Australie. et donc, elle a battu Nathalia Partica en demi-finale. Et je crois que c'est elle, d'ailleurs, qui remporte l'or l'année dernière aux Jeux paralympiques. Voilà. Donc, Nathalia, pour l'instant, et au regard de son dernier match contre cette sino-australienne, elle semble moins bien que son adversaire. je crois qu'aujourd'hui, elle va être 136 ou 146e mondiale. Je ne sais plus exactement. Mais ça reste une redoutable joueuse, gauchère. Alors, on sait que les gauchers, c'est toujours un peu particulier. Les trajectoires de balles sont différentes. Mais Marietta Ilakova, je trouve, depuis le début, en tout cas, de son arrivée à Metz, est vraiment performante et démontre avec ce flegme, j'ai envie de dire, qui lui appartient, cette caractéristique, elle ne montre absolument rien, si ce n'est, en tout cas, beaucoup d'aptitudes et de qualités à la table. Le troisième match du soir entre Marietta Ilakova et Nathalia Partica va se jouer d'ici quelques minutes. On se retrouve d'ici quelques instants au complexe Saint-Saint-Fenriens. Mais juste avant, je vous laisse avec une courte page de publicité. Castorama présente... Envie de changer de cuisine ? Imaginez-la et concevez-la dans tous les styles et pour tous les budgets. Chez Castorama, la cuisine Stevia blanc-briant est à partir de 339 euros. Demain, qui gagne ? On partage ? Il est fou, lui. Non. Oh, mon pote. Ça fait combien si on divise par trois ? On va diviser par un. C'est plus simple. Quoi ? Ilako, c'est plus d'un million de gagnants par jour et un seul tic a suffi. Sauf pour les moins de 18 ans. Là, c'est interdit. Ben oui, c'est comme ça. Exigences, design, service, qualité. Inextil Concept imagine, fabrique et installe votre cuisine. Inextil Concept, c'est l'assurance de prestation de qualité réalisée par nos équipes de menuisiers professionnels. Inextil Concept, votre satisfaction, notre priorité. Allez ! Allez ! La nature mérite tous nos efforts. Nous nous engageons pour elle. Au moins 50% de la matière principale de nos produits éco-conçus est recyclée ou biosourcée. C'est pas vrai. ça va les filles ? Vous m'aimez ? Bon. On l'aime, on l'aime, c'est moi que j'aime à travers vous. Elle est en à gauche ? Eh ben voilà. Mais c'est pas, mais c'est pas chez moi, moi qui s'en, tout, sentiment, confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. si vous voulez les caresses, restez pas. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Nouvelle utilitaire Renault Kangoovan E-Tech 100% électrique, meilleure autonomie de sa catégorie, à découvrir pendant les jours ProPlus du 3 au 12 octobre. De retour ici au complexe Saint-Saint-Faurien pour vivre en direct cette deuxième rencontre des phases de poule de Ligue des Champions entre Metz Tennis de Table et Odonine. Pour l'instant, égalité entre les deux équipes. Adina Diakounou a remporté le premier match de l'après-midi 3 à 1 et dans le deuxième match de l'après-midi, Pauline Chasselin s'est aperdue contre Sakura Mori 3 à 2. Tout s'est joué dans le cinquième set remporté par la Japonaise. Et d'ici quelques instants, Maria Teylakova, la Russe de Metz qui fait le bonheur de Metz Tennis de Table, sera opposée à la Polonaise Natalia Partika. Un match de haut niveau, un match entre deux générations puisque la Russe de Metz est née en 2001 et la Polonaise en 1989. Donc, deux joueuses au talent presque similaire mais au palmarès bien différent parce qu'on sait que Natalia Partika est une grande championne paralympique avec trois médailles d'or en simple. Voilà, donc une joueuse de très haut niveau. Le match s'annonce très disputé comme le deuxième match de l'après-midi entre Pauline Chasselin et Sakura Mori. On le sait, Loïc Belguise veut mener cette rencontre. Loïc Belguise mise beaucoup sur Maria Teylakova qui doit apporter ce deuxième point puisque si Maria Teylakova remporte ce troisième match, Adina Diakounou, la Roumaine, tentera de battre Sakura Mori pour offrir la victoire pour Metz-tété face à Odeni. Donc voilà, le troisième match de Larousse est très important pour permettre à Metz de reprendre le lead dans cette rencontre du soir. Voilà, donc un match très important et vous le voyez, Larousse est en plein échauffement face à, avec Adina Diakounou, donc Larousse qui fait les beaux jours de Metz depuis plus d'une année et qui avait l'année dernière brillé puisque c'était elle qui avait donné la victoire à Metz-Teliz de table dans cette rencontre contre Odonine. Metz, on se souvient, avait remporté la rencontre 3 à 2 et Maria Teylakova avait battu lors du match 5. Tetiana Bilenko 3 à 2 et 6 à 0 dans la cinquième manche. Voilà, donc Larousse avait montré l'étendue de son talent, surtout un mental d'acier pour aller gagner, je peux vous le dire, gagner dans le 5ème set et offrir à Metz la victoire et surtout d'offrir à Metz la première place de la poule et surtout un quart de finale. Un quart de finale que Metz avait remporté 3 à 2 au match allé et 3 à 2 au match retour contre Lille avant de s'incliner l'année dernière contre Berlin, finaliste. Metz avait été battu à l'aller 3 à 1 et 3 à 1 au retour et Berlin s'était incliné en finale contre le club le club je n'ai plus ma fiche mais contre le club polonais. Voilà, donc Berlin qui est quintuple tenant du titre quintuple vainqueur en Ligue des Champions 5 victoires et je viens de retrouver ma fiche Berlin s'était incliné contre Ternos Breck le club polonais qui avait ajouté une deuxième victoire en Ligue des Champions à son palmarès et rejoint l'Inns à 2 victoires. Voilà un peu pour le palmarès en Ligue des Champions. De son côté Metz tennis de table reste sur 2 demi-finales d'affilée et espère rejoindre pour la 3ème fois d'affilée les demi-finales mais avant Metz doit remporter ce match contre Odonine pour rester en tête de cette poule une poule de 3 équipes Metz Odonine et Novi Sad et Metz a battu il y a 2 jours vendredi ici au complexe Saint-Symphorien Novi Sad 3 à 0 donc Metz est en tête de sa poule et veut le rester et donc doit battre le club tchèque de Odonine. Le match le troisième match de l'après-midi va avoir lieu d'ici quelques instants entre Maria Teylakova et Natalia Partika je vous rappelle les autres résultats de l'après-midi Adina Diakonou a battu Karine Groufowa la tchèque 3 à 1 elle a remporté le premier set le deuxième avant de s'incliner on 6 dans le troisième et de s'offrir la victoire de s'offrir la victoire 12 à 10 dans le quatrième set de son côté Pauline Chasselin s'est inclinée 3 à 2 dans le cinquième set face à Sakura Mori vraiment la numéro 1 de cette équipe de Odonine Pauline Chasselin avait montré de belles choses dans le premier set et dans le quatrième set avant de s'incliner dans le cinquième 6 à 2 donc voilà c'est à place à la russe Maria Taylakova qui doit offrir comme je le dis le deuxième point à Metz et l'isle de table et s'offrir un petit peu un vent de fraîcheur parce que c'est important de mener dans ces matchs parce qu'on sait que ces matchs de Ligue des Champions sont très serrés et c'est très compliqué quand on doit remonter remonter d'un point et voilà donc Stéphane tout va se jouer c'est un match très important comme je le disais ce match numéro 3 parce que ça peut donner un élan pour soit Odonine soit pour Metz tennis de table oui c'est évidemment un match charnière dans cette rencontre je pense qu'on peut avoir toute confiance en Maria Taylakova qui a fait de cette Ligue des Champions son terrain de jeu peut-être favori même si elle a pour l'instant été irréprochable dans les moindres détails puisqu'elle a tout gagné depuis le début de cette saison en tout cas et en championnat et en Coupe d'Europe et voilà c'est quelqu'un qui nourrit des ambitions qui est encore jeune mais qui montre beaucoup de maturité de personnalité à la table donc face à une adversaire qui sera évidemment très expérimentée gauchère encore une fois je le répète mais c'est pas anodin les gauchers ont cette trajectoire de balle un petit peu particulière Natalia c'est quelqu'un que je connais évidemment beaucoup parce que je l'ai beaucoup vu jouer dans les compétitions paralympiques et c'est un gros coup droit vraiment je pense que Maria est au-dessus vraiment mais sur un match c'est un peu la forme du jour et oui tu parles de Natalia Partica que tu connais très bien c'est un exemple de combativité parce que malgré son handicap elle s'est battue et elle a montré qu'elle pouvait être numéro 1 qu'elle pouvait battre des joueuses valides c'est comme ça qu'on l'aperçoit dans le milieu du ping ah oui oui c'est comme je le disais tout à l'heure c'est une vraie star dans son pays déjà au regard de son palmarès mais également au regard de son histoire elle est née sans avant-bras droit donc ça représente évidemment un désavantage dans l'équilibre corporel mais alors souvent quand on parle de handicap certaines personnes disent que ça représente une force supplémentaire moi je dirais pas jusque là mais en tout cas il y a eu une adaptation et très tôt elle a démontré beaucoup d'enthousiasme et de solidité dans son jeu elle est arrivée très très tôt sur le circuit du paratennis de table et puis elle est devenue tellement forte qu'elle faisait partie également de la délégation polonaise olympique je crois à Tokyo à Rio et je crois déjà à Londres en 2012 où elle fait certainement son meilleur résultat puisqu'elle passe trois tours chez les valides aux jeux olympiques donc elle fait à la fois les deux jeux olympiques et paralympiques et donc comme je le disais tout à l'heure mise à part à Tokyo où elle a été battue en demi-finale avant elle raflait un petit peu tout vous allez découvrir une joueuse en tout cas de talent et peut-être que ça donnera des vocations à toute personne qui se pose un peu des questions parfois sur ce qu'on est capable de faire ou pas quand on présente un handicap avec soit un membre défaillant un membre en moins ou peut-être lorsqu'on est parfois en fauteuil et bien on a des capacités et vous allez voir que Natalia est un un athlète de très haut niveau et toi aussi Stéphane tu nous l'as démontré durant toute ta carrière l'année dernière Natalia Partica avait joué un match contre Messines Isotables c'était face à Diadio Voo elle s'était imposée 3 à 1 est-ce que tu l'as dit ça sera un match plus compliqué contre Maria Atalakova mais elle est capable de faire douter la russe et de lui prendre au moins un set après il y a l'histoire du match on va voir un petit peu comment se situe Maria si elle garde son niveau de forme celui qu'on lui connait depuis quelques semaines quelques mois maintenant j'ai envie de dire qu'on n'a pas trop à s'inquiéter maintenant encore une fois je me répète mais il y a aussi le gaucher quand on a une gauchère face à soi il faut voir les choses de manière très différente c'est pas pareil et puis surtout on n'a pas l'habitude d'en jouer la preuve c'est que ses partenaires d'équipe sont toutes trois tiers donc voilà mais il faut savoir s'habituer à tout et on va voir si Maria s'en sort en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite c'est parti entre Maria Teylakova et Natalia Partica dans ce troisième match de l'après-midi un match qui peut être très important et qui permettra à l'une des deux équipes de prendre de l'avant sur son adversaire du soir Maria Teylakova en rose est au service c'est bien de commencer par un point marqué sur son service c'est un bon début un match pour Maria qui est déjà 3-0 à l'heure à l'heure 6-0 pour l'instant tout ce qu'elle fait c'est propre on ne force pas elle est dans la variation de son service elle court évidemment dans le couloir on ne l'a pas les points défilent pour maria tajakova qui mène 8-0 dans ce premier set tout va bien pour la russe c'est parti merci merci et c'est une première balle de 7 pour la messine qui n'arrive pas à conclure cette première balle de 7 et c'est fait maria tajakova remporte assez facilement ce premier set elle a été propre elle n'a commis aucune erreur donc mérité pour elle oui j'ai l'impression même qu'elle n'a pas vraiment forcé son talent je trouve surprenant finalement alors au delà de ses capacités techniques cette façon de bien gérer son affaire d'être propre toujours dans le bon tempo je trouve que pour l'instant son adversaire est en dessous de l'événement donc pour taylakova c'est que du bonheur voilà il faut faire attention au réveil de l'adversaire parfois c'est surprenant mais elle est bien dedans maria c'est bien on est content et en plus de ça elle démontre encore une fois la lucidité qui est la sienne et de ne jamais lâcher même si on mène 7-8-0 elle garde cette capacité de concentration qui est un exemple vraiment maria taylakova impériale ce soir espère conclure rapidement cette rencontre à elle de rester très concentrée très juste dans son jeu et normalement ça peut passer pour elle ce soir natalia partica la polonaise est au service on est à l'aider Merci. Ce deuxième, c'était un peu plus disputé entre les deux adversaires du soir, deux par tour, entre la Messine et la Tchèque de Odonine, et la Polonaise de Odonine. C'était un peu plus gêné par Nathalia Partica. Je n'ai pas forcément besoin de s'inquiéter trop parce que je pense qu'on a des armes comme là, comme sur ce revers. Maria a beaucoup d'armes qu'elle n'a pas encore utilisées. Et puis elle reste devant. Bien évidemment, on pense toujours qu'en gagnant 11-1 le premier set, que tout va se dérouler, comme dans le premier. C'est une fille qui est très rigoureuse dans son placement de balle, dans sa technique. Elle se met tout de suite dedans, il n'y a pas de temps mort. Il y a une prise de risque, mais qui est logique. En plus, elle a ce petit soupçon de réussite. Applaudissements. Applaudissements. Service court dans le couloir, je pense. Applaudissements. Applaudissements. C'est un bel enchaînement. Applaudissements. Très bon choix, très lucide. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Beaucoup de fair-play entre les deux joueuses, encore une fois, le point n'était pas forcément visible, mais Maria, comme tout à l'heure, a dit Nadia Kono. On a spécifié que la balle avait bien touchée, la table, et derrière on enchaîne, bravo. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Deux balles, deux sept. Applaudissements. Applaudissements. C'est bien. C'est fait. Maria Telakova a conclu ce deuxième set, 11-9. MN 2-0 dans cette rencontre face à Nathalia Partica. La Polonaise a posé quelques problèmes à la Messines cette fois-ci, mais encore une fois, la justesse et le niveau de Maria Telakova lui permet de remporter ce set. Oui, c'est juste. Il y a beaucoup de justesse technique dans ce qu'elle propose, beaucoup de pertinence aussi dans les choix qu'elle utilise pour contrer la joueuse polonaise. C'est un match qui est pour l'instant bien géré par Maria Telakova. Et encore une fois, on n'est pas surpris parce que maintenant on la connaît, mais on est toujours en admiration devant cette joueuse tant elle dégage de la sérénité, de la lucidité. et vraiment, il y a quand on pense qu'elle n'a que 21 ans. C'est vrai, il faut le rappeler. Belle carrière devant elle. Et Maria Telakova peut offrir un nouveau point Messines de table et permettrait à l'équipe Messines de mener 2-1-1 dans ce match. A elle de remporter ce troisième set. Elle est au service. C'est un bon retour au-dessus de la table. Superbe ! Un petit peu de réussite, mais malgré tout, cette poussette du coup droit très sortante, des choses qu'on ne voit pas toujours. Et je trouve qu'encore une fois, le choix est pertinent. Y'a mon temps. ... ... Et on va... ... ... ... ... ... C'est important de nous encourager dans le ping parce que parfois ça peut être compliqué et certains points peuvent redonner du courage et remettre les joueuses dans le match. Le comportement et l'attitude qu'on dégage à la table donnent beaucoup d'indications sur son niveau de sérénité, sur la détermination qu'on y met. Il n'y a pas de règles. Certaines ou certains auront des comportements très extravertis, d'autres, un peu comme Maria, sont plutôt introvertis. Je pense qu'au fond de soi, on le voit dans d'autres sports, comme au tennis notamment, certains ont besoin de s'exprimer, d'autres un petit peu moins. Mais je crois qu'il est nécessaire malgré tout, une fois de temps en temps, de sortir un petit peu les chevaux, un petit peu les choses de l'intérieur, parce que ça fait du bien de le faire. Malgré tout, on voit qu'à très haut niveau, les joueuses et les joueurs n'ont pas des comportements d'agacement, de frustration, en tout cas, ça ne dure pas. C'est un bel échange qu'on vient de voir et malheureusement perdu par Tayla Kova, mais j'ai l'impression qu'elle prend toute la mesure du match pour l'instant par Tika et qu'elle revient bien, en tout cas, dans cette troisième manche. Oh, ça c'est beau ça. Elle est sortie un petit peu de cette... Ah, ça surprend, cette claque en ligne là. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Bravo à Maria, c'est vraiment un très beau geste exécuté par la Messie. Ah, c'est bien là aussi. Temps mort demandé par les tchèques. Temps mort demandé par le tchèque. Alors, le temps mort, en fait, là, je pense que l'entraîneur a dit, oh là là, l'autre, elle est en train de lâcher les chevaux. Je pense que ça serait bien qu'on garde un petit peu l'avance et casse un petit peu la dynamique de l'adversaire. Voilà. Oui, parce que Maria Etelakova vient d'enchaîner deux très beaux gestes et d'enchaîner de marquer deux très beaux points pour venir à 5-6 sur le troisième set. Qu'est-ce que Maria Etelakova doit rester dans ce qu'elle fait actuellement là ? Bah oui, de toute façon, Partika est obligée de prendre des risques, elle est obligée d'augmenter son niveau de jeu, elle est obligée de donner beaucoup d'énergie pour revenir dans ce match. Etelakova est derrière, mais elle mène 2-7 à 0. Et puis, elle a des solutions techniques. Je ne veux pas dire on veut dire on voit là, mais elle en a plein. Et elle démontre sur ces deux derniers gestes que de temps en temps, s'il faut faire complètement autre chose, on va faire complètement autre chose. Et puis, prendre une initiative qui vient un petit peu d'ailleurs. Mais franchement, c'est très très agréable à regarder. Et allez, c'est reparti dans ce troisième set. Natalia Partika mène 6 à 5 contre Maria Etelakova. Ah c'est super, vraiment c'est super bien joué. Elle a attendu d'avoir la bonne balle pour l'écarter plein couloir. Et encore une fois, avec beaucoup de propreté technique. Elle revient à 6 partout. Elle repasse devant, 4-0. Elle a été menée 6-3. Pour le coup, le temps mort, il n'aura pas forcément été. Parfois, il est difficile d'arrêter un Maria Etelakova lorsqu'elle est en pleine bourde et dans ses œuvres. Ah, ben voilà. Il suffit de le dire. Ça, c'est une règle fondamentale, mon cher Baptiste. Dans le commentaire, c'est sûr. C'est parable. Tu es entièrement pardonné, puisqu'en fait, ça fait partie des règles, à mon avis, des commentaires de match, quels qu'ils soient d'ailleurs. Tu es au foot, tu tiens, le joueur est super fort et il loupe la passe. C'est ça. Et avec cette erreur, Natalia Partica revient à 7 partout. Encore une fois, la palette technique de Maria Etelakova lui permet de remporter ses échanges. C'est beau à voir, mais Maria Etelakova est légèrement au-dessus de Natalia Partica. C'est beau à voir, mais Maria Etelakova. Maria Etelakova qui se rapproche doucement, mais sûrement, de la victoire. Il lui reste deux points à inscrire pour remporter ce match et offrir le deuxième point de l'après-midi à Metz Tennis de table. Elle est bien placée, elle fait les efforts sur les jambes qui sont nécessaires. Elle lit très très bien le jeu et est toujours dans le bon tempo. Elle a deux balles de match maintenant. Natalia Partica n'a plus le droit à l'erreur, elle doit marquer ses deux services si elle veut rester dans le coup et surtout rester dans le match. Elle est première balle de match effacée par la Polonaise. Elle s'octroie une prise de risque, mais voilà, elle mène. Donc encore une fois, ce n'est pas incohérent. Petit manque de réussite, mais Natalia l'a poussée un petit peu. Elle a pris elle aussi le risque nécessaire avec une petite marge de sécurité qui a été payante. On remercie pour nos situations, Natalia Partica qui s'offre maintenant une balle de 7. Et malheureusement, ce ne sera pas maintenant que Mariette et Lacoba remportent ce match. Natalia Partica va bien 2 à 1 dans cette rencontre. C'est peut-être là que s'est jouée cette expérience dont on parlait de Partica, ces expériences des compétitions de très haut niveau. Alors on parle évidemment des Jeux Olympiques et Paralympiques. parce qu'à un moment, elle connaît l'événement. Ce sont des choses qu'elle a déjà enregistrées. Elle sait aussi peut-être augmenter son niveau technique quand il le faut. Tout ça sont des choses un petit peu inconscientes, mais elle va chercher peut-être aussi des détails mentaux qui font qu'à un moment, on passe le petit cap au-dessus. Et là, elle marque 4 points alors même que le match semblait perdu pour elle. Vraiment, bravo à Partica et puis Maria a eu un petit manque de relâchement sur la fin. Elle n'a pas pris, je crois, 4 points depuis... Non, c'est même sûr, elle n'a pas pris 4 points de suite depuis le début. Voilà, c'est sur le money time qu'elle les prend. En tout cas, elle est toujours devant au score de 7 à 1. Petit passage à vide pour Maria Thélecovin à la fin de ce troisième set. Elle peut se racheter maintenant dans le quatrième. Natalia Partica, la joueuse de Odonine, est au service. La joueuse de Odonine, est au service. Bien servi, allez ! C'est un topspin très difficile à réaliser parce que la poussette de Thaïla Corvette est très tendue, très bien placée dans l'angle. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas dû en louper beaucoup, ça qu'il a l'air quand même dès comme ça. Il faut essayer d'éviter le coup droit parce que ça, c'est un chêne de gaucher. D'avoir la balle directement dans le coup droit et puis ces balles un petit peu slicées sont difficiles à manœuvrer derrière. Applaudissements Attention à Maria Thélecovin à la fin de ce troisième set. Applaudissements Attention à Maria Thélecova de ne pas se faire distancer. C'est plus trois pour la Polonaise qui se faire fin sur sa très bonne fin de troisième set. Oui, il y a toujours des moments, enfin pas toujours, mais en tout cas parfois il y a des moments dans le match comme ça. On a le sentiment que ça ne tourne pas comme on voudrait, que les sensations sont un peu moins bien. Il y a un petit coup de pompe physique et puis l'autre en profite. Il est vrai que la jose polonaise s'est remise dans son match, alors c'est sûr qu'elle a la faveur du troisième set remporté. Mais aussi par un petit peu plus de qualité en ses balles, il y a plus d'intensité dans tout ce qu'elle fait. Et Maria fait des fautes qu'elle ne faisait pas lors des deux premiers sets, qu'elle avait complètement dominé. C'est bien. Il faut éviter d'aller deux fois dans le couloir parce que sinon la balle est compliquée à jouer. Là de revenir au ventre comme ça sur la deuxième, c'était vraiment très bien. Toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr. Il faut absolument qu'elle sorte de là. Maria manque un petit peu de précision sur son bloc d'urvers pour qu'elle la décale progressivement sur le coude. Voilà, là c'est mieux, là c'est un peu moins bien. Voilà, il faut qu'elle sorte. En fait, il ne faut pas qu'elle joue deux fois la même balle. Le filet qui ne répond pas présent pour la messine. Bien. Un bel enchaînement. Un bel enchaînement de qualité, le démarrage couloir est de qualité. Derrière, le placement de sa frappe est très bon. Sors de là, sors de là. Il faudrait toujours les commandes de cette équipe pour donner ses conseils à miser. Non, mais Loïc le fait bien mieux que moi, ne t'inquiète pas. Il est bien plus expérimenté. C'est vrai que jouer sur ce coup droit de Partica fait très très mal à la messine. Et puis en plus, la trajectoire de sa balle de gauchère est toujours très difficile. Et voilà, trois balles de sept pour revenir à deux partout pour Natalia Partica. La messine est en danger. Voilà. Voilà, ça c'est le bloc parfait. Ah, c'est une belle bataille. Et de deux, deux balles de sept sauvées par Marietta Elakova. Allez, elle doit recoller, revenir à 10 partout dans ce quatrième set. Ouais, ouais, ouais. On n'aura pas beaucoup loupé en coup droit. Mais bon. On va le prendre ce point. Cette balle, cette faute directe de la Polonaise fait du bien à Metz, fait du bien à Marietta Elakova qui revient à 10 partout. Allez, à elle de mener enfin dans ce quatrième set. Cette remontée ne se concrétise pas pour Marietta Elakova. Nouvelle balle de sept, la quatrième pour la Polonaise. Il y a de la lucidité. On sent que la balle, elle peut descendre pour lui mettre beaucoup de rotation, beaucoup de rotation au bon endroit dans le revers. C'est chouette de voir des joueuses de stage-là avoir autant de lucidité sur des moments clés du match. La balle était très difficile à jouer. Elle l'a remise. Il faut batailler sur chaque coin. C'est sûr. à Marietta Elakova de revenir à 12 partout, d'enlever cette cinquième balle de sept à Natalia Partica. Malheureusement, Natalia Partica revient à 2 partout dans ce troisième match. La Polonaise a mené tout ce set. Elle avait 5 balles de sept qu'elle n'a pas su concrétiser. Mais voilà, c'est fait pour elle. 13, 11, 2 partout. Tout va se jouer dans la cinquième manche. Après, le premier set est remporté très facilement par Marietta Elakova. Face à Natalia Partica, on s'est dit, la Messine va dérouler. Mais non, l'expérience, le talent de la Polonaise fait que la Messine doit aller vaincre, doit aller se battre jusqu'au cinquième set. Oui, ça va être un cinquième set toujours compliqué à gérer sur ces moitiés de sept. Là, maintenant, il y a... Alors, pour Talakova, de toute façon, on l'a tous vu, il faut éviter de jouer deux balles dans le coup droit. Là, le dernier point est sublime. Je trouve, avec cette virgule dans le revers, derrière, pour avoir une balle favorable dans le coup droit, les filles l'amènent dans sa zone préférentielle. Enfin, voilà, Partica, je trouve, récite une très belle partition depuis 2-7. Et il va falloir, maintenant, très vite, très, très vite, se remettre en selle. Un silence de cathédrale. Le public à mesure l'importance de ce cinquième set. Je ne suis pas convaincu de cette stratégie de jeu, mais... Allez, on a besoin du public, là. Il faut absolument que sur chaque point, ça se lève, ça crie. Ce sont des moments extrêmement importants pour le messe tennis de table. Et ce match peut être décisif. On sait qu'en cas de victoire, soit de Maria, soit de Natalia, il y a une équipe qui va mener dans ce match et offrir, soit à Diadio Tenu, soit à Sator Amuri, la possibilité de remporter le match de l'après-midi. de toute façon, une fois qu'on sort du coup droit, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est moins compliqué. Alors c'est sûr, il faut pouvoir le faire parce qu'il y a des effets dans la balle et quelquefois, on aimerait bien aller dans un moment où on n'y arrive pas. Là, en tout cas, c'est bien joué. Il faut s'appuyer sur ce point de partout. Beaucoup de rotation, bravo. Allez, elle passe devant. Elle est à trois petits points de la victoire à Maria Taurilacouba comme l'année dernière face à Tétion Abilinkou. Elle doit remporter cette cinquième en chie et offrir ce point si important à Metz Tennis de table. plus deux pour la Messine. C'est bien, c'est une remise un peu neutre sur elle. Encore une fois, elle évite d'aller dans le tournoi tout de suite et même si on ne peut jamais y aller, c'est encore mieux. Difficile à faire. Oui, bien sûr. J'ai trouvé qu'il y a une petite baisse de régime sur le plan physique pour Maria. On sent qu'elle est un petit peu moins sur ce point-là. En tout cas, il lui a manqué l'explosivité en revers. Après, on n'a pas trop vu tout ce qui se passait dans la balle. Elle en met trop et elle permet et malheureusement, cela permet à Nathalia Partica de revenir à quatre partout. Temps mort demandé par Loïc Belguise qui mesure vraiment l'importance de la physionomie du match et qui est important. Je ne sais pas si c'est Loïc ou Maria qui l'a demandé ici. Je crois que c'est Maria. Elle a senti peut-être le truc. Alors les temps morts, c'est toujours pareil. C'est un petit deal entre le joueur et le coach. Quelquefois, le joueur demande à ce que ce soit le coach qui gère. Et puis quelquefois, le joueur ou la joueuse préfère être autonome et dire, moi, je préfère prendre le temps mort quand je le sens dans le match. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Donc là, j'avais le sentiment que c'était Maria qui l'avait pris, mais ça demandera certainement confirmation. En tout cas, 4 partout. Le public répond présent pour encourager Maria Taïnakova dans cette cinquième manche. Une manche décisive entre les deux joueuses. Aucune des deux n'arriva à prendre le lead dans ce match. ça va être très serré et surtout très disputé entre les deux adversaires. Et malheureusement, c'est une première balle de match pour Natalia Partica qui perdait 2-0 dans ce match. Première balle pour elle. La Polonaise est au service. Et ce duel de coups de 30 minutes tourne en faveur de la Polonaise Natalia Partica qui a renversé totalement ce match après avoir perdu le premier set 11-1, le deuxième 11-9. Et au cinquième set, elle remporte ce match et elle est un Maria Taïnakova qui avait été si convaincante vendredi, si convaincante en début de match. Stéphane, comment on peut expliquer cette déconvenue de la Messine ? J'ai l'impression d'avoir vu un peu des vases communiquants. C'est-à-dire que Maria est très très bien partie pour finir de moins en moins bien. Alors elle a eu des petits sursauts d'orgueil de temps en temps. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu une petite chute physique. Peut-être le manque de compétition dont elle faisait part à son entraîneur. Je ne sais pas trop. Quelques fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas trop. Mais au contraire de son adversaire Partica qui pour le coup aura très mal démarré mais qui a pris la mesure de l'adversaire qui s'est installée tout doucement dans ce match et qui s'est installée aussi sur le plan technique, stratégique. Elle a pris le dessus et elle réalise en tout cas un match assez incroyable parce qu'il est vrai qu'au regard des deux premiers sets, on avait le sentiment que Taïla Koba allait finir en 3-7. on avait quand même peu d'espoir pour son adversaire et puis tout s'est inversé. On pourra demander. Ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de Loïc tout à l'heure. Mais en tout cas, le match n'est pas perdu même si Metz est maintenant mené deux matchs à un. bien évidemment, tout repose sur Adina Diakonou qui devra batailler devant la japonaise Sakura qui aura tout à l'heure eu fort à faire devant Pauline Chasselin. Ça veut dire que c'est jouable et au regard de ce que nous a proposé Diakonou tout à l'heure, on peut être tout de même optimiste. Tu le dis très bien Stéphane, c'est le match entre numéro 1 entre la Roumaine Adina Diakonou pour Mestete et la japonaise Sakura Amori pour Odonine. Un match de titan entre deux grandes joueuses. Voilà, tous les espoirs reposent sur les épaules d'Adina Diakonou qui doit, qui ne doit pas perdre surtout parce qu'elle va revenir à deux partout et offrir à Pauline Chasselin la possibilité de remporter ce match. Adina Diakonou est face au mur. Elle n'a pas le droit de perdre contre Sakura Amori, une joueuse japonaise qui a montré toute sa force, tout son talent face à Pauline Chasselin. Mais on le sait Adina Diakonou, elle est prête pour ses matchs et elle en rêve et elle veut les jouer ses matchs à fort en jeu. De toute façon, si elle veut faire les jeux, si elle veut encore grandir, elle est encore jeune, à 23 ans, je pense que si elle a besoin encore de se développer en termes mentaux, en termes techniques, elle a encore besoin de progresser, d'avancer, c'est grâce aussi parfois des matchs références. On lui en propose un ce soir. Elle a très bien négocié sa première partie. La deuxième l'oppose à un adversaire plus calibré. Voilà, je pense qu'elle a des armes. Elle se pose en leader aussi de cette équipe. Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes vis-à-vis de la Roumaine. Donc, on est impatients de voir comment ce match va se, j'ai envie de dire, s'organiser. Parce que maintenant, on ne peut plus dire quoi que ce soit. On a tellement vibré sur le fait que Maria avait tellement de choses dans la raquette, tellement de facilité à déstabiler l'adversaire. Et puis d'un coup, le réveil de la Polonaise un petit peu déstabilisé, y compris le public qui ne pensait pas se retrouver dans une situation comme celle-ci. Bon. Loïc nous le confiait avant le match. Il ne voulait pas se retrouver dans cette situation, être mené 2 à 1. Mais voilà, l'équipe l'a déjà démontré à plusieurs reprises durant la campagne de Ligue des Champions de l'année dernière. Les filles sont capables de renverser les matchs, sont capables d'aller remporter les points très importants et surtout s'imposer. Et on sait que la première place de cette poule va se jouer entre Mesté, Nizotable et Odonil. Donc c'est important à la maison de remporter ces points au classement, surtout avant les déplacements au mois de novembre à la fois en Serbie et en République tchèque. Donc à Dina, voilà, d'inverser la tendance de cette rencontre, de revenir à deux partout. Et puis après, ça sera à Pauline de Chasselin d'apporter la cerise sur le gâteau et d'offrir peut-être la victoire. Quatrième match de la soirée entre Mesté Tennis de table et Odonil. C'est parti d'ici quelques instants entre Adina Diakonu en rose et Sakura Mori en grenat. La japonaise est au service. Sous-titrage Société Radio-Canada et Nath. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La japonaise qui rentre bien dans ce match, qui impose le tempo et qui est vraiment très agressive sur chaque balle. Oui, pour l'instant, elle s'impose, oui, tout à fait. On l'a vu tout à l'heure, Pauline, à la faveur d'un revers de qualité dans cette diagonale, avait posé beaucoup de problèmes à la japonaise. Voilà, la diagonale peut s'inspirer de ce match-là, qu'elle a vu en plus, donc on va vouloir être agressif dans cette diagonale. Et on le sait, les 7 sont très importants pour le classement final de la poule. Donc voilà, perdre autant de 7 à la maison face aux tchèques, c'est une mauvaise augure pour le classement de la poule. Donc à Adina de tenter de perdre le moins de 7 face à la japonaise. On a vraiment bien lu l'accélération de Giacono. Merci. Merci. Applaudissements. On va être lucides sur chaque point, bataillés sur chaque point. Même si le score n'est pas favorable pour l'instant, mais si ce n'est pas pour maintenant, c'est de l'investissement pour les 7 d'après. Applaudissements. 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 C'est parti. Bien, bien, bien. Beaucoup plus mobile sur les jambes depuis quelques points, Adina. Donc tout de suite, ça fait la différence. Elle se place mieux avant de jouer. Et du coup, c'est la qualité de sa balle qui s'en fait ressentir. Et du coup, c'est beaucoup plus embêtant à jouer. Voilà. Une fois, elle se place, elle prend le temps. Quelques pas chassés pour laisser la balle descendre. Et ensuite, envoyer le topspin avec beaucoup de rotation. Elle n'a pas vu, elle s'est trompée. Et elle peut, sans vouloir un, cette erreur offre deux balles de 7 à la japonaise, à la roumaine, de vite réduire l'écart pour tenter de revenir à 10 partout. Comment on pourrait analyser ce premier stress ? Je trouve qu'elle démarre mal, Adina. Je la trouvais en manque de tonus, je trouve, au départ du match, ce qui fait qu'elle était souvent en retard. Et puis, elle est revenue tout doucement à la faveur d'un meilleur jeu, déjà sur les jambes, en se plaçant davantage, en prenant un petit peu plus d'initiatives en coup droit, notamment en faisant tourner un petit peu plus, en allant chercher la diagonale du revers, parce que je suis convaincu qu'elle est peut-être plus forte que son adversaire dans cette zone-là. Et puis, voilà, je trouve qu'il lui manque un petit peu de « je crois en moi » dans ce premier set. Et il faut qu'elle rentre très vite, beaucoup plus, plus vite en tout cas dans le set. C'est ce que semble lui dire Loïc, avec ses gestes-là. On le voit, on le voit. Il a envie de la dynamiser, clairement. Il sent peut-être qu'il lui manque un petit peu de tonus. Donc, voilà, c'est une chance de jouer des matchs comme ça. Il faut les saisir. Et je suis convaincu qu'elle n'est pas moins forte que son adversaire. Bien sûr, elle est capable, elle peut renverser la vapeur. Et on se souvient, l'année dernière, Adina Diakonou avait battu Sakura Mori 3-0 lors du quatrième match. Elle est capable de renverser la vapeur et de s'imposer. Aller, il faut tout de suite essayer d'accrocher. Garder le score, comme dit Loïc. Un petit peu bloqué, là. Je trouve qu'elle est trop ancrée dans le sol, là. On repart sur un handicap un peu trop lourd dès le départ du set. Et face à des joueuses comme ça, ça va être compliqué de revenir. Ça a été un peu le cas de Pauline Chasselin, qui avait du mal à rentrer dans ses sets. C'est pour ça que Loïc prend un temps mort tout de suite. Il a un petit peu peur. Il a peur que les points défilent pour la japonaise. Il lui dit, bouge-toi, bouge-toi. Il faut que sur les jambes, tu sois plus dynamique. Il faut aller plus vite. Clairement, il l'engueule un petit peu. Et je pense qu'il a raison. On n'a pas le sentiment qu'Adina est rentrée dans le match pour l'instant. Oui, on la sent un petit peu sur la retenue et un petit peu spectatrice de l'événement. C'est ça. Je pense qu'il la booste un petit peu. Il a raison de le faire, c'est le moment. De toute façon, on est un petit peu au pied du mur à Metz, puisqu'on est mené 2-1-1, 1-0 dans ce quatrième match. Il faut réagir tout de suite, montrer de la détermination, de la personnalité. Et elle en est capable, la Roumaine, qui a évolué depuis 2018 à Metz Tennis de Table, qui a évolué durant tout l'été sur les différents tournois individuels et où elle a plutôt bien brillé. Donc, à elle de s'appuyer sur cette expérience pour renverser le match et recoller et passer devant la japonaise à Kramen. On sent dans son comportement qu'elle est revenue avec de meilleures idées après les mots et les encouragements de Loïc. Oui, elle est un petit peu plus explosive, en tout cas, sur ces deux premiers points. Voilà, très bien. Déjà, vous avez vu sur les jambes, on sentait qu'elle était plus tonique. Allez, voilà, elle se redynamise un petit peu. Elle a peut-être pris conscience, en effet, qu'il lui manquait un petit soupçon, ou peut-être plus qu'un soupçon, mais en tout cas, qu'il lui manquait de la tonicité, du dynamisme. Alors, voilà, il y a de temps en temps un petit peu de faute sur le service adverse, mais au moins, on essaye d'aller vers l'avant. Voilà, très bien. Allez, c'est bien, elle est bien revenue après avoir été menée 0-3. Elle est à 4 partout, service à suivre. Voilà. On peut s'être très tendu pour provolter un peu l'adversaire. Ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu moins spectaculaires, mais quand c'est réalisé avec succès comme ça, il faut s'en servir. C'est une autre joueuse qui revient depuis son temps mort. Je pense que les mots de Loïc sonnent et résonnent certainement un petit peu dans sa tête. Oui, on voit vraiment une Adina un peu transformée, plus agressive, plus tonique. Donc voilà, c'est normal qu'elle commette de temps en temps ses fautes, mais elle est dans un meilleur état d'esprit, vraiment, dans ce deuxième set. Il faut que maintenant, elle soit un petit peu plus rigoureuse sur le placement de sa balle, de jouer un petit peu moins dans la raquette de l'adversaire. Voilà, très bien. Quand elle peut laisser tomber un peu la balle et mettre de la rotation, c'est souvent efficace. Oh, superbe ! Magnifique ! Elle a bien lu ce que l'adversaire allait lui proposer. Bravo à Dina. Bravo ! Ça, c'est bien joué. Cours coup droit et on va chercher très profond dans la diagonale de l'autre côté. Un peu de réussite, mais c'est bien parce qu'elle va chercher ses points, elle va au combat. Voilà, bien, bien. Pour une fois, elle fait le bon pas sur le côté. Elle se place, elle joue. Ça fait 3 balles de 7 pour Adina Diakounou. Le temps mort lui a fait du bien. Elle a compris le message et elle a compris dans quel état d'esprit elle devait être pour aller déstabiliser la japonaise. Et voilà, c'est fait, elle revient à un partout dans ce quatrième match. Adina Diakounou est vraiment rentrée dans ce match après le temps mort. C'est vraiment le déclic 1 pour elle. Ouais, bravo Loïc Belguise parce qu'il a fallu remobiliser un petit peu cette joueuse qui, pour le coup, nous décevait un petit peu sur ce qu'elle montrait depuis le début de ce match. Et puis, 0-3, elle est repartie avec d'autres intentions et puis surtout plus de tonicité, plus de dynamisme sur les jambes, une volonté d'aller un petit peu plus vers l'avant dans toute sa gestuelle, de laisser tomber un petit peu la balle pour la prendre en topspin, d'être un petit peu plus aussi rigoureuse sur le placement de son revers. Non, c'est vraiment bien. Maintenant, on est quand même partout. J'ai presque envie de dire que c'est un nouveau match qui commence. Oui, elle a remis les pendules à l'heure et maintenant, les deux joueuses sont au niveau et qu'elles ont pris la mesure de l'enjeu de la rencontre. Les deux joueurs ne vont pas se faire de cadeau, là, c'est sûr. Et chaque point, comme tu le dis depuis le début de la rencontre, chaque point va être vraiment, vraiment important. Oui, chaque point est une bataille et on le voit depuis le début de cette rencontre, il y a des joueuses qui ont des passages à vide, des blancs, comme on dit. Il faut à ce moment-là, je dirais, manger un peu son pain noir et puis repartir de l'avant, mais en tout cas ne pas abandonner. Et c'est ce qu'a très bien démontré Adina dans ce concept. Un partout, donc, entre les deux joueuses. Tout reste à faire pour les deux adversaires. Bon, ça, on peut considérer que c'est un cadeau, mais il faut le prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Adina Diakunu est très bien rentrée dans ce troisième set agressif, celle qui est dans le tempo, elle prend très tôt les balles et ça paye, et ça paye pour la Messine. Si elle peut garder cette qualité de jeu. Applaudissements C'est intéressant parce que là, elle a essayé de ralentir aussi, il n'y a pas beaucoup de joueurs, alors à très haut niveau aussi bien sûr, mais on parle aussi à tous ceux qui aiment le ping-pong. Applaudissements Parfois savoir ralentir un peu le jeu, de casser un peu le rythme, alors c'est évidemment pas toujours facile. Applaudissements Et ça peut être intéressant. Applaudissements On sent que Sakura est reparti sur... On va dire qu'elle a augmenté son niveau, clairement. Applaudissements Là, il s'est passé aussi un truc à 0-3. Alors est-ce qu'elle va pouvoir garder ce rythme-là tout le temps, ce qui ne serait pas forcément une bonne idée pour nous. Oh dommage ! Quelle défense de la part de la japonaise. On revoit vraiment ce très haut niveau qu'elle avait montré face à Pauline Chasselin, notamment dans l'IPS. Quand elle est menée, elle reprend un petit peu du poil de la bête. Elle se nourrit de cette difficulté pour reprendre un peu le vide. Là, elle vient enchaîner 5 points de très très haut niveau. Applaudissements Bravo, bravo ! Applaudissements La balle touche bien à la table et ça fait 6-5 pour Sakura Moli. Applaudissements Non ! Applaudissements Alors clairement la japonaise a augmenté de 1 ou 2 niveaux son niveau de jeu, mais je pense que ça ne veut pas dire non plus qu'elle peut le garder tout le temps, elle a montré contre Pauline qui avait des coups de moins bien. En tout cas Adina est beaucoup plus mobile sur les jambes, beaucoup plus tonique et ça c'est ce qui fera certainement la différence dans sa carrière, il faudra sûrement qu'elle en prenne conscience en tout cas. Le physique peut-être un facteur dans ce match selon toi, Stéphane a pu commencer à en parler un petit peu d'Aïssa Koura Morik qui joue à très haut niveau, physiquement elle ne pourra pas tenir toute la rencontre. Peut-être, peut-être qu'elle le tient, peut-être qu'elle ne le ne le tiendra pas, je ne sais pas, mais en tout cas elle a joué 5-7 déjà sur Pauline, alors qu'Athina n'en a joué que 3, donc peut-être, en effet, ça peut être 4 pour Adina. 4-7, ouais, pardon. Bravo parce qu'encore une fois il y avait l'orage. Et oui, Adina Diakonou a renversé, a stoppé l'hémorragie dans ce troisième set et elle s'offre 3 balles de 7 et elle peut enfin mener dans cette rencontre. voilà, à elle de conclure rapidement. Et voilà, face à elle, c'est quand même un grand talent du ping. Avec ce coup droit très bien exécuté, elle est face à une première balle de 7. Et le public ne se trompe pas, il est là, il est présent pour porter, encourager Adina Diakonou. Et le public sait que cette balle peut être très importante. Il n'a pas anticipé ce coup droit, je pense qu'elle aurait pu. Allez, il en reste une. C'est bien joué, c'est super bien joué. Et oui, grâce à son abnégation, son travail, sa justesse technique, Adina Diakonou renverse le match et mène maintenant 2-7-1 face à Sakura Mori. Metz revient dans la partie. Metz peut espérer recoller à deux partout dans cette rencontre. Ce quatrième set qui va être décisif en faveur de Metz. Mais encore une fois, Adina va devoir lâcher les chevaux et sortir un grand set si elle veut remercier une nouvelle fois Sakura Mori. Oui, mais chapeau quand même, parce que sur ce troisième set, elle part très bien. Elle menait 4-0. Voilà, et on voit que la japonaise reprend vraiment un niveau d'excellence pour remener finalement et dépasser Adina. Et je trouve ça très fort de voir à quel point on est capable de suivre le niveau de l'adversaire, même si elle l'a mis très haut. pour finalement lui dire « Attends, très bien ma cocotte, tu veux jouer à ce jeu-là ? » Et bien moi je suis là aussi. Et franchement bravo parce que, alors même si rien n'est gagné, en tout cas elle est de nouveau devant. Enfin elle n'a jamais été pour la première fois de ce match, mais en tout cas elle l'est et je trouve qu'au regard du début de match qu'elle fait et de ce que propose son adversaire, c'est plutôt très fort. Donc maintenant, espérons pour Adina qu'elle garde cette tonicité, cette envie d'aller vers l'avant, d'aller chercher les points. Adina Diakhanou peut conclure ce match sur ce 7 et offrir à MSTT ce deuxième point si important pour rester en vie. Et c'est comme ça qu'elle doit le faire, c'est comme ça, avec cette solidité, avec cette justesse technique, Adina Diakhanou peut remporter ce match. Ah oui, et puis alors là encore une fois, il y a la vitesse dans le revers, beaucoup de puissance et le placement dans l'angle parfait. Il faut encore qu'elle progresse dans la lecture de jeu. Applaudissements 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 Elle est beaucoup plus mobile Adina, beaucoup plus muscide. Et elle bataille. ... 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 Et là, entre Adina Giacuno ou Sakura Mori, c'est vraiment une très très belle bataille et qui tourne en faveur de la Messine. Ça fait 6-4 pour elle dans ce quatrième set. Doucement mais sûrement, elle peut se rapprocher de la victoire, mais ça sera vraiment une grosse grosse bataille. Voilà un touch film, alors vraiment, vraiment loupé pour le coup. Dormor est demandé par l'équipe tchèque. Qu'est-ce qui doit changer ou peut-être accentuer la japonaise pour essayer de renverser le cours du match ? C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle aussi, elle est dans une petite baisse physique en tout cas. Ce qu'on constate, c'est qu'elle fait des erreurs un peu inhabituelles, mais aussi parce que Giacuno la prend un petit peu au collier, comme on dit. Elle est très agressive, elle met beaucoup de poids dans les balles. Et je trouve que pour l'instant, elle est un petit peu dans les cordes, cette japonaise. Alors tant mieux, évidemment, pour Maestete. Elle a démontré, Sakurak, au cours de ce match, mais aussi du match précédent sur Pauline, qu'elle avait des ressources pour revenir et parfois jouer à un très haut niveau. Donc à Adina de garder à la fois sa lucidité, sa tonicité, tout ce qu'elle fait très bien depuis quelques points. Et puis, elle mène devant, elle est devant, je veux dire, à 7-4. C'est extrêmement intéressant en termes de confiance. Et oui, Adina Diakuno est à 4 points du gain du match. A elle de vite concrétiser et vite s'emparer de cette victoire pour permettre à Pauline Chasselet ensuite de peut-être offrir la victoire au Messie. Ce qui serait bien, c'est qu'elle enchaîne avec son verre. Et voilà, les joueuses à 7 partout. Le temps mort était plutôt efficace. Encore une fois, il profite à Sakuramori. Cette diagonale revers, il faut aller la chercher. Et la japonaise veut essayer de s'en sortir, mais c'est une grosse prise de risque qui, évidemment, n'est pas payante. Elle veut s'en sortir en jouant en ligne, mais clairement, le jeu, il est là. C'est assez du elle, ce poursuit entre les deux joueuses qui se rendent coup pour coup, 8 partout dans ce quatrième set. Rien n'est fait pour l'une ni pour l'autre. Bravo. Ça, c'est un bel enchaînement. C'est vraiment très propre, très, très joli. Bien, bien. La balle est restée dans la raquette. Je pense qu'elle attendait... Ouais, ouais, écoutez, ça reste une joueuse aussi. Ça veut dire qu'elle n'est pas... On le disait, elle a sa petite part de vulnérabilité. Attention comment elle va réagir. Mais en tout cas, Adina est à deux points du match. Eh oui, deux balles de match. Deux balles de match, je crois. Eh oui, on peut le dire. Deux balles de match pour la Roumaine qui aura renversé vraiment ce match. Elle veut vite marquer ce point. C'est important et c'est fait. Bravo. Bravo à Adina Diakoulou qui renverse la vapeur qui permet à Messe Télisotable de revenir à deux partout dans ce match. Tout va se décider dans le cinquième match entre Pauline Chasselin et Kérine Rofova. Bravo, bravo. Bravo pour Adina parce que c'était très, très mal embarqué. Ouais, c'est super mal embarqué. Mais beaucoup, beaucoup, je trouve, de ressources physiques, mentales. et elle a trouvé, on va dire, son rythme de croisière dans ce match avec des petits coups de moins bien, des moins trois, comme après ce temps mort, mais elle fait preuve, je dirais, un petit peu de résilience et puis elle retrouve ses chaînes de jeu. Voilà, de partout. On savait que ça allait être une belle après-midi de ping-pong. On a une belle après-midi. On a des joueuses vraiment de qualité et puis on va avoir un match décisif. Et oui, comme l'année dernière, tout va se décider dans le cinquième match. Maria Taylakova, l'année dernière, avait offert la victoire avec son très bon résultat 3 à 2 contre Tetina Bilenko. Ou est-ce que Pauline Chasselin va limiter et va battre Karine Groffova ? Réponse d'ici quelques minutes. C'est un match qui va être, encore une fois, très disputé. Pauline Chasselin, je pense, a envie de se racheter après la défaite face à Sakura Moury. Voilà. Est-ce que, selon toi, c'est du 50-50 ? Ou est-ce qu'il y a un petit avantage pour la Française et pour la Française émissile ? Je ne pense pas qu'il y ait un avantage. Vraiment, toutes les deux ont fait un bon match tout à l'heure. Elles sont toutes les deux dans une situation un peu particulière parce qu'elles ont perdu, toutes les deux, leur premier match. Donc là, elles sont un petit peu à égalité en termes de confiance. Mais je pense que Pauline a les armes, a les qualités pour gagner ce match. On sait que dans des matchs décisifs, après, le match a commencé à être pratiquement trois heures. On s'approche tout doucement des trois heures. Et puis après, ça serait quand même joli de voir Pauline offrir à Metz la victoire ici, au complexe Saint-Faurien, devant le public venu en ombre, encouragé. Donc ça serait vraiment un beau retour pour Pauline Chasselin qui, on sait, était partie deux ans à Rouen pour s'aguerrir et qui revient à Metz pour vivre ses grands matchs de Ligue des Champions. Oui, c'est une belle histoire. En tout cas, on lui souhaite. Elle va avoir un match intéressant, même passionnant à vivre. Et elle va mordre dedans parce que ça fait partie du personnage. Voilà, je crois que... Voilà, elle a les qualités. En tout cas, je trouve que même si elle a perdu tout à l'heure Sakura, je pense qu'elle était peut-être même mieux que vendredi dernier. Donc, je suis optimiste. Pauline Chasselin doit prendre l'expérience d'Adina Diakounou pour aller gagner, battre Karine Grofova et offrir à Metz cette victoire si importante. On le rappelle que la première place se joue entre Odonine et Metz Tennis de table. Il est important à la maison d'avoir cette victoire pour repartir l'esprit un peu plus serein lors des phases de retour qui se joueront à la fois en Serbie contre Nevisad et en République tchèque contre Odonine. Donc, à Pauline Chasselin de faire le travail d'offrir ce troisième point si important. Et puis, voilà, après l'hémicycle pourront se concentrer sur le championnat qui est vraiment le deuxième objectif de la saison pour Metz Tennis de table. Ouais, ouais, ouais. On sait qu'on récupère toujours mieux quand on gagne. Donc, mardi prochain, elles vont être de nouveau sur le pont. Donc, il y a 48 heures, même pas. Donc, c'est bien de se mettre dans de bonnes dispositions, bien récupérer, se mettre en confiance. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est la Ligue des champions. C'est une formidable compétition. Tu l'as précisé, Baptiste. Clairement, chaque match est important dans la mesure où chaque match peut déterminer le classement final. Donc, la première place, évidemment, c'est l'objectif pour éviter un quart de finale face à un gros tel que Berlin ou l'Inns. Ou les Suédois, là, je crois. Il y avait les Polonais qui ont gagné l'année dernière un Tarno-Bresk. Ah, c'est ça, c'est les Polonais. Qui avait gagné l'année dernière contre Berlin en finale. Nous sommes dans le cinquième match de la soirée entre Pauline Chasselin et Karine Lefauva. Tout se joue maintenant entre les deux joueuses. Pauline Chasselin étant rose sur les images, à elle d'apporter ce troisième point à Metz-Ténisota. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifiquement joué de la part de la Tchèque qui a bien fait courir et chercher la longueur. Oui, oui, avec un petit peu de réussite sur le point terminal. Sur le coup terminal, pardon. Bien, bien, bien. De bons services qui vous permettent de revenir à Cap Partout. Ça, c'est un beau point. C'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi cette erreur, mais il faut toujours se dire que la plaque noire de la joueuse Tchèque est un soft et que les balles venant de cette plaque ne sont pas toujours très agréables à jouer. Quelquefois, c'est ralenti. C'est un peu moelleux, comme on dit, c'est-à-dire pas très pur. Bravo. Un bel enchaînement. De big sur les jambes. Elle se place comme il faut. Bravo, Pauline. Allez. Allez, elle est dans son match. Ça, c'est dur à remettre. Vraiment, c'est les balles qui sont très fusantes. Ça, c'est dur à remettre. Oui ! Ah, bien. Oui ! Oui ! Oui ! C'est super bien servi. Je pense que c'est en faisant quand même pas mal de problèmes à la Tchèque. Sa qualité de service va peut-être sauver la mise. Parce qu'on l'a vu sur son premier match, sur Diakonou, elle a des chaînes de jeu, quand elle sert, qui sont vraiment de qualité. Oh oui, elle s'en sort bien parce que j'avais un petit peu peur de ce deuxième revers. Bravo ! Et c'est fait. Paulie Chasselin remporte le premier set 11 à 9. Elle est très bien rentrée dans cette rencontre et encore une fois, sa tonicité, sa justesse technique nous permet de l'emporter. Oui, globalement, elle a été juste techniquement. En effet, je trouve, par rapport au match qu'elle a fait vendredi, elle est rentrée dans ce match avec plus de justesse, un meilleur tempo, on va dire, dans ce qu'elle proposait. Elle aime aller vers l'avant, on sait que c'est une offensive et donc c'est parfois des prises de risque. Mais là, elle ne les a pas prises à contre-courant. Alors, il y a encore quelques réglages à faire, bien évidemment. Mais je trouve qu'elle fait un bon set devant une joueuse qui est compliquée, qui est compliquée notamment avec son matériel en revers. Mais pour l'instant, c'est bien. Et puis surtout, on voit qu'elle est déterminée. Elle a une attitude très positive. Et c'est ce qui lui fera peut-être gagner ce match-là. Et c'est ce qui la tient réellement en éveil, en tout cas. Pauline Chasselin a d'enchaîner dans ce deuxième match. Elle est au service. Allez, elle n'est pas loin de la victoire, mais il y a encore du travail. Mais elle en est capable. Et tout de suite, elle impose de sa patte, elle impose de son tempo. C'est très important de très bien rentrer dans ce set. Yo ! C'est positif, on le voit. Les trois points qu'elle marque sont joués avec beaucoup de pertinence. Et surtout, dans le bon tempo. Allez, tombez. Applaudissements C'est là qu'elle doit encore progresser, Pauline. Elle le sait, c'est certain. Applaudissements Alors, pour partir vers l'avant, tout de suite. C'est que la qualité de son service avait été plutôt d'excellent niveau dans le premier set. Applaudissements Là, Karina, elle est vraiment dans un temps fort. Vraiment, il faut qu'elle fasse le dos rond, là, Pauline Chasselin. Applaudissements Elle a fait beaucoup de fautes directes. Applaudissements Voilà. Applaudissements Ça, c'est ce qu'Adina faisait très bien. Applaudissements Quant à la switcher un petit peu dans sa stratégie de jeu. Alors, est-ce que Pauline est capable de le faire aussi, mais de tenir, tenir, tenir ? Applaudissements 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 Allez, Apolline, ne pas lâcher de rester au contact, de réduire cet écart entre les deux joueuses. Elle en est capable, il faut accepter que ce moment, ce temps fort de la Tchèque. Et la Tchèque qui s'offre 4 balles de 7, Apolline doit être très solide pour ne pas perdre ce 7. Malheureusement, ça fait un parcours entre les deux joueuses, on 6 pour la Tchèque. On n'a pas senti Apolline aussi conquérante que dans le premier 7. Elle a fait beaucoup de fautes, vraiment beaucoup de fautes. C'est un 7 un petit peu à oublier. Elle n'a pas été très très propre sur le plan technique, elle a fait des mauvais choix. Son adversaire en a plutôt bien profité. Au regard de ce qu'elle a proposé dans le premier 7, encore une fois, peut-être aussi un petit peu de fatigue, fatigue nerveuse. Parce que 3 heures de match, ce n'est pas uniquement ce qu'on joue, c'est aussi ce qu'on vit. Et ça prend de l'énergie. Donc il faut récupérer pendant une minute et puis se relancer en prenant compte de tout ce qui a fonctionné dans le premier 7. Je pense que Loïc est en train de lui dire de peut-être faire davantage focus sur les choix, d'être peut-être un petit peu plus patiente, de trouver les bonnes zones. Et puis de penser à la qualité de son service et de bien bouger derrière pour être prêt à armer. Ça fait un partout dans cette rencontre. Pour l'instant, rien n'est joué entre les deux adversaires qui se lâchent, qui se donnent vraiment. Et là, on est dans un très beau duel, comme on a pu vivre juste avant, entre Adina Gakouni et Sakuramouni, ou encore entre Maria Taylakova et Natalia Partika. Et là, on est joué entre les deux et 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 les deux. La qualité de service de Pauline peut faire la différence, on le disait au premier 7. C'est bien masqué. C'est bien. Applaudissements. 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 Pas de précipitation dans la gestuelle. Être très exigeante avec sa technique. On va se laisser manger par l'émotion. Applaudissements. Ne pas gâcher ses balles, ne pas gâcher ses services. Allez, à Pauline de rester concentrée, de rester dans ce match. On est capable, elle nous le montre, on est capable avec ses coups de sortir des coups un peu venus pas. C'est un peu fou, c'est un peu fou après deux points complètement manqués. Elle aura passé son après-midi à nous embêter avec ce chème de jeu. Vraiment, elle le fait super bien. Bravo, bien. Là, c'est les jambes qui font la différence. Génial. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements Sept partout dans ce troisième set, à l'image du début de match, chaque point est très disputé, chaque fille peut l'emporter, mais voilà c'est un gros duel entre la française et la tchèque. Et tout se jouait au détail. Applaudissements Stéphane, là c'est un duel vraiment très disputé entre les deux adversaires, qu'est-ce qui pourrait faire basculer la balance plutôt en faveur de la tchèque ? Il y a peut-être un peu de fraîcheur physique, il y a la lucidité et puis il y a cette capacité d'aller à la bataille même quand on est un peu moins bien. D'essayer peut-être aussi d'agrémenter son jeu et Pauline le fait très bien parfois par un petit geste de folie. Voilà, je pense qu'on le voit, c'est un match serré parce que c'est aussi le cinquième et que c'est décisif. Il faut aimer ces moments-là quand on est un compétiteur. Nous en tout cas, on apprécie de vivre cette rencontre incertaine et très disputée. Voilà, elle a déjà fait. Elle le fait très bien. Elle a force d'une explosivité aussi sur les jambes. Elle a très bien eu le service. Elle est partie directement avec l'or vert en ligne. Et nouveau temps mort demandé par le club tchèque. On le sent vraiment que ce set, il est décisif. C'est la stratégie. Voilà, et qu'aucun des deux entraîneurs ne veut laisser le set à son adversaire. Oui, c'est une bataille de tranchées, clairement. Mais Pauline, j'assens bien. En plus de ça, depuis vendredi, elle a toujours bien géré les moments, en tout cas les fins de set. Je trouve qu'elle a toujours été assez lucide. Elle a toujours monté son niveau de ce qu'il fallait pour l'emporter. Il lui dit, on l'entend, Loïc lui dit, ne lâche rien. Très bonne sur les premières. Oui, pas de faute sur la première, parce que c'est ça. Pas de faute sur la première, c'est ça, en fait. De toute façon, on le voit. Il y a une vraie provocation de la part de la tchèque dans le jeu. On aurait essayé de faire faire la faute à l'adversaire, mais... C'est ça, c'est pour beaucoup de concentration pour que dès la première balle, on puisse aller au combat. Voilà, très très bien. Voilà, nouvelle première, pardon, balle de set pour Pauline Chasselin, qui reprendrait la tête dans ce cinquième match. Bravo. C'est fait 2 à 1 pour Mest et Mise de Table dans cette rencontre. C'était dur, c'était chaud, mais Pauline l'a fait. Oui, mais encore une fois, elle est encore au-dessus de son adversaire, sur la fin de set, parce qu'elle est juste dans ce qu'elle propose, sans forcer. Des choses simples. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour gagner des points, gagner des sets. Alors parfois, il faut savoir aller au combat, batailler, faire le dos rond. Et puis parfois, il faut simplement déposer la balle sur des endroits stratégiques, bien servir, être prêt à jouer la balle qui arrive. C'est bien, ça doit la mettre en confiance et surtout, ce début de set va être important pour ne pas cogiter, ne pas retomber dans les travers. Et oui, ce quatrième set est décisif pour les Messines. Si Pauline Chasselin l'emporte, elle offre la victoire à Metz-Denis-Lotable. Voilà, c'est un set très disputé entre les deux joueuses qui ne vont se faire aucun cadeau. Pauline Chasselin est au service. Et elle rentre très bien dans ce match. 1 à 0. Et le public l'a compris, donne de la voix et pousse la joueuse, la Lorraine. 3 balles, elle ne donne pas de vitesse à l'adversaire. Elle ne donne pas de vitesse dans la balle et ce qui fait que l'adversaire ne peut pas s'appuyer dessus. C'est très intelligent. Bien, 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 bien. Chaque point, tous les points à être exigeants. Bravo ! C'est très solide, ce que propose Pauline Chasselin qui a pris la mesure de ce set et qui mène 5 à 1. Elle est à 6 points de la victoire. Elle résiste, bravo. Elle est le bon tchèque qui se lève pour encourager sa joueuse. Ouais, ouais, ouais ! Elle déroule, là, elle déroule. Elle est dans un salon. Allez, pas de relâchement. Restez toujours sur cette bonne dynamique. Et oui, elle se rapproche tout doucement, mais sûrement de la victoire 9 à 1. Elle est à 2 petits points de la victoire. Elle est à 1'6 ans, elle 1. 1, 2, 3, 2, 3 ! Applaudissements. Arrête. Approarche. 3, 4. 3, 4. Allez, Pauline. Pauline, elle n'est pas loin de la victoire, le public l'encourage, la pousse et face à elle, Karine Groslova ne lui rend pas la tâche simple. Oui, mais j'aime beaucoup la réaction d'orgueil de cette joueuse. Oui, elle reste dans le match, elle ne lâche rien la tchèque, qui revient à 9-5. Franchement, bravo parce qu'elle était mal embarquée. Je ne sais pas si dans sa tête, elle se dit qu'elle peut remonter, mais en tout cas, elle n'a pas envie d'abdiquer. C'est vraiment une belle leçon. Bravo, bravo Pauline. Et voilà, Pauline s'offre une première balle de match dans cette rencontre. Elle est allée la chercher avec ce magnifique coup droit. Et c'est fait ! La folie, le talent, l'insouciance de Pauline Chasselin chez elle fait prier au devine. Et Metz l'emporte 3 à 2 contre le club tchèque. Les tchèques revanchardent, voulaient corriger l'erreur, la défaite de la saison dernière. Mais voilà, face à elle, il y avait Pauline Chasselin, Adina Diakounou et Maria Tejlakova. Metz l'emporte 3 à 2 et les tchèques repartent avec une nouvelle défaite dans leur valise. Bravo Messines pour ce match de titans en 3 heures et 22 minutes. Ouais, vraiment, bravo à cette équipe Messines. Bravo à Pauline qui aura fait une belle rencontre de manière générale en tenant tête à la numéro 1 japonaise, ne s'inclinant que dans cette décisive qui, on le rappelle, est en 6 points. Et puis surtout, bravo à elle sur ce dernier match, elle aura joué avec beaucoup d'intelligence. Et voilà, peut-être aussi mention particulière à Adina Diakounou. On va laisser le staff, l'équipe célébrer avec leurs supporters avec ce clapping. Et oui, les Messines peuvent s'applaudir, elles peuvent sourire. Elles ont réalisé un match de titans contre Odonine Victoire 3 à 2. Qu'est-ce qu'elles nous ont fait les Messines pour t'emmener 2 à 1 ? Grâce à Adina Diakounou, grâce à Pauline Chasselin, elles ont renversé la vapeur et ont su s'imposer. On peut dire que mentalement, les Messines ont répondu vraiment présents contre les tchèques. Ah oui, il y a eu des choses, on va dire, un peu surprenantes dans ce match. Notamment, Pauline Chasselin qui tient tête déjà à la numéro 1 avec beaucoup d'abnégation. Et on était presque déçus pour elle alors qu'au départ, on l'a pensé peut-être en dessous de son adversaire. Mais non, elle a bataillé. Et puis, Maria Taylakova qui partait dans ce match sur Partika avec deux sets d'avance. Et puis, on ne peut pas dire qu'elle soit écroulée. Mais en tout cas, Partika a joué un jeu formidable. Taylakova n'a pas réussi à sortir de la tactique imposée par la Polonaise. Et ça a mis Messines finalement dans une situation un peu délicate. Diakonou qui commence très mal son match sur Sakura. Puis qui finalement joue ensuite un ping de rêve. Et puis finalement, Pauline Chasselin qui conclut le travail de fort belle manière avec beaucoup d'intelligence. Et je trouve que c'est une excellente après-midi que vient de nous délivrer le Mestete. En tout cas, qui fait plaisir, qui nous fait plaisir. Et qui va encore une fois donner beaucoup de bombes au cœur à cette équipe. Qui va rejouer mardi en championnat. Et oui, tu le dis très bien Stéphane. Nous venons de vivre un match de Ligue des champions de rêve. Puisque nous avions deux grandes équipes l'une face à l'autre. Je vais vous redonner tout de suite les résultats du match de l'après-midi. Tout d'abord, Radina Diakounou s'est imposée 3-1 contre Garine Grofova. Puis Pauline Chasselin s'est inclinée 3-2 dans le cinquième set contre Sakura Mori. Ensuite, on pensait que Marietta Elakova allait l'emporter assez facilement contre Natalia Partica. Mais l'expérience de la Polonaise lui a permis de s'imposer là aussi au cinquième set. Enfin, Radina Diakounou a remis les Messines sur de bons rails en s'imposant 3-1 contre la numéro 1 tchèque. Et enfin, la locale, la lunée viloise, est venue gratifier. Mais cet été, d'une magnifique victoire 3-1 contre Garine Grofova. Voilà, c'était un magnifique match. Merci Stéphane d'avoir commenté, nous avoir fait vibrer durant ces 3 heures et 22 minutes. C'était un plaisir vraiment à la fois d'être à ta compagnie Baptiste et puis de faire vivre ce match de très haut niveau à l'ensemble des amoureux du sport et du ping en particulier. Merci à toi Stéphane. On se retrouve d'ici demain pour débriefer toute cette rencontre et ces matchs de Ligue des champions dans Moselle Sport. Moselle Sport est décalé à lundi à 18h30 puisque le FC Metz joue son match de Ligue 2 lundi. Vous aurez rendez-vous avec Arnaud Demerley mardi pour débriefer ce match entre le FC Metz et le Havre. Je tiens à remercier bien sûr les équipes de Moselle TV et Grand Angle pour la réalisation des deux rencontres de Ligue des champions. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt sur Moselle TV pour vivre d'autres exploits sportifs. A très bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Ouais, c'est Elie Doucciagnon qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Marina Spadou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien de gagner, chaque point est important. Un bon nom, vraiment, dans ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... ...